Salut les coureurs, aujourd'hui c'est déjà le troisième épisode spécial haut niveau. On avait reçu deux coachs et aujourd'hui on reçoit un athlète qui est allé aux Olympiques, un athlète qui est toujours aujourd'hui au top niveau. Il s'appelle Charles-Philibert Thibouto. C'est un athlète de très haut niveau au Canada, c'est parmi les meilleurs en fait, du 1500 mètres au 5000 mètres. Il a d'ailleurs récemment battu le record d'Amérique du Nord au 2000 mètres, ce qui est quand même très impressionnant. Et avant de passer au podcast, j'aimerais remercier le partenaire du jour, KOROS. Merci KOROS. Aujourd'hui, je vais vous parler du KOROSPOT 2, ce petit accessoire. Alors je pense surprendre personne en disant que les montres GPS, elles ne sont pas toujours 100% efficaces. Des fois, elles peuvent mener même à des trucs bizarres, des approximations. Par exemple, si tu cours un marathon en ville qui passe sous un pont, dans un tunnel ou à côté de grands immeubles, la marque GPS, elle ne va pas être super précise. Un autre problème fréquent, c'est le délai pour que la bonne vitesse s'affiche sur la montre. Alors quand tu cours une répétition de 3000 mètres, ce n'est pas hyper grave. Et quand tu fais des 1 minute 1 minute, et je le vois souvent avec mes coureurs, il y a un temps de latence qui devient pénible, et ça devient difficile en fait de se fier à sa montre. Toutefois, malgré cette part d'ombre dans l'obscurité, voici une lueur d'espoir, le KOROSPOT 2. Alors c'est un mini accessoire qui s'attache à la chaussure, et qui permet de mesurer avec précision la distance et la vitesse de course. Et en plus, c'est super réactif, il n'y a pas de latence. Donc voilà, pour ceux qui veulent plus de précision dans leur entraînement, c'est l'accessoire parfait qu'a développé KOROS, et ça le fait très bien. D'ailleurs, j'ai fait un petit test, j'ai comparé les données GPS d'un tour de piste couru avec le POD 2 versus un GPS traditionnel, et voici le résultat. Le POD 2 mesure une distance de pile 400 mètres exactement, alors j'étais quand même surpris, tandis que l'autre GPS ajoute 20 mètres de plus. Alors une différence de 20 mètres, vous allez peut-être vous dire que c'est pas énorme, ça peut sembler minime. Pourtant, pour une vitesse de 15 km heure, c'est-à-dire 4 du kilo, et bien ça fait 11 secondes de plus au kilomètre. Mais en fait, c'est énorme. Voilà pour le POD 2, c'est un accessoire pratique qui mesure également une multitude de paramètres biomécaniques, ça permet de décortiquer votre foulée. Pour en savoir plus, rendez-vous directement sur le site de KOROS. Voilà, merci KOROS, et maintenant, place au podcast. Bon, et bien bienvenue au RunWise Podcast. Aujourd'hui, on a Charles Philibert qui est avec nous, et un petit nouveau du côté de la co-animation. Patrick, ça va Patrick ? Ça va, ça va, merci pour l'invitation. Fait que Charles, t'es un des tops canadiens du 1500 au 5000 mètres, t'as aussi un record qui est impressionnant, 2000 mètres. T'avais déjà fait du 2000 mètres avant cette course, ou c'était la première fois ? Curieusement, l'année dernière, j'en avais fait un, parce qu'on savait que c'était un record canadien facile, puis mon entraîneur, Félix-Antoine Lapointe, on n'était pas capable de rentrer dans aucune course à la fin de l'année 2022. Il a dit, on fait un Twilight Meet, on fait un crépuscule à Québec, il va y avoir une course, ça va être au 2000 mètres, puis mes coéquipiers, j'ai eu deux coéquipiers qui m'ont fait les lièvres, j'ai fait 456 seul au PEPS de l'Université Laval. C'est curieux, parce que j'étais un des seuls coureurs sur la ligne de départ à Bruxelles qui avait déjà couru un 2000 mètres. Et tu penses que ça t'a aidé d'avoir fait ce petit time trial ? C'est les mêmes repères qui sont 1000 mètres, est-ce que c'est beaucoup comme différent ? C'est 500 mètres de plus, mais à ces vitesses-là, j'imagine que ça a quand même beaucoup... Oui, ça a été très différent, parce que quand je l'ai fait à Québec, je l'ai approché comme si je courais un 3000 mètres, donc on est allé un peu plus conservateur. Alors qu'à Bruxelles, on est parti comme si on courait un 1500, le couteau entre les dents, puis ça a vraiment fait mal. Deux manières complètement différentes de gérer la course, puis évidemment, le résultat était beaucoup meilleur à Bruxelles. Je suis passé de 456 à 451, mais c'est vraiment une distance intéressante, parce qu'après deux tours, déjà, je sentais que j'étais sur la corde raide, puis il t'en reste trois. C'est long, trois tours. C'est long, tu n'es pas... Au 3000, d'habitude, il y a quelques tours au milieu de la course où tu es plus en cruise control, donc tu es vraiment en contrôle, puis tu sens que tu as des réserves dans les jambes, mais là, sur le 2000, c'était vraiment une course de 4 minutes 50 où c'était à fond tout le long. Oui, 451, au final, c'est ta meilleure perf en termes de points IAF. C'est quand même drôle. Meilleur qu'encore ton 3.32, là. Oui, ça, c'est du grand moi. Je n'ai pas toujours de la chance en termes des courses ou le timing des courses dans lesquelles je cours, puis franchement, la course en soi, en termes de l'effort, puis où j'ai terminé dans le peloton, je suis quand même à l'aise de dire que c'est ma meilleure course à vie, ma meilleure performance à vie, parce que c'était de passer à 1200 mètres en 2 minutes 54, puis de tenir un extra 800 mètres pour faire 451, c'était un effort colossal, puis j'ai terminé en dedans d'une seconde de Nordas, de Norvégien, puis avec l'équipe 5, le Kenyan, qui sont arrivés respectivement troisième, quatrième au Mondiaux, au 1500, on courut 329 dans l'année. Donc, à mon avis, je ne vais pas dire que je suis un coureur de 331, mais ça vaut à peu près un 331, considérant où j'étais dans le peloton, puis l'effort aussi qui, c'était, j'avais l'impression que c'était un effort herculéen, parce que quelques jours avant Berlin, j'étais passé au même rythme à 1200, pour un 1500, puis là, tout ce que je pouvais m'imaginer, c'était comme, il me reste deux tours, là, ça n'est pas devant ça. C'est impressionnant. Fait qu'avant de continuer, je n'ai pas présenté Patrick au final. Donc, Patrick, tu es un coureur de bon niveau là, puis c'est sûr que je ne veux pas dire de haut niveau devant Charles, parce que tu vas te sentir mal à l'aise, mais tu es un bon coureur régional, tu es un ami à moi, on s'entraîne beaucoup ensemble, puis tu es un coach aussi pour RunWise, fait que tu coaches, tu coachs combien de personnes en ce moment? En ce moment, 10. Oui, quand même. Puis ça se passe très bien, puis tu aimes ça. Oui, ça fait quelques mois, mais ça se passe super bien, puis c'est sûr qu'éventuellement, je veux continuer d'en avoir d'autres. Tu devrais coacher Charles ou pas? Tu penses que ce serait facile? C'est au marathon peut-être. Fait que, bon Charles, il y a plein de trucs qu'on aimerait discuter, on a un temps limité aujourd'hui, fait qu'on va aller à l'essentiel. J'aimerais qu'on retourne sur les championnats du monde d'abord, parce que c'est un truc qu'on ne peut pas parler avec beaucoup de gens qui viennent ici. Il n'y a pas de gens qui courent aux championnats du monde partout au Québec. Déjà, est-ce que tu es content de tes performances? C'est quoi ton état émotionnel en revenant? J'étais vraiment content avec la ronde préliminaire. Je pense que cette année, j'ai vraiment élevé d'un cran mon niveau de performance, mais aussi tout le monde dans le 1500 mètres a également levé leur propre niveau. Puis c'est fou parce que l'année dernière, une course stratégique pour moi, c'est une course de 336-337, puis là, c'est rendu une course stratégique. On parle de 334-335. C'est vrai que ça allait vite dans les sélections. Oui, c'est une course où ça jouait du coude. Il y a du monde qui sont tombés. C'était vraiment dur dans le peloton de trouver sa place, de trouver un bon footing, mais c'était quand même une course de 334. Puis ça prenait un 334 pour passer à la ronde suivante. J'étais content dans l'exécution de la première ronde, puis j'étais soulagé après parce que sur papier, c'était vraiment la vague la plus forte. Puis je me rappelle avoir vu la vague, j'étais là, encore... Pour le rappeler, il y avait Jacob, il y avait Josh Kerr qui arrive deuxième. Puis tu avais même Cole Hawker qui est quand même très fort, même s'il n'est pas ennemi. Ça, c'était à la demi-finale. Ça, c'est l'année. Dans la première ronde, il y avait Adèle Méchal, il y avait le Portugais Nader qui a fait la finale, lui. Ensuite, on en a nommé quatre. Il y en avait un hop, il y avait le nouveau Chériot. OK. Alors, c'est tous des coureurs qui ont couru... Sous les 330. 330 ou sous les 330. Donc, j'étais très soulagé après la première ronde. J'étais content d'exécution. Puis après ça, je suis arrivé en demi-finale. Puis exécution vraiment de merde, malheureusement. J'ai fait des mauvais choix tactiques. Puis tu sais, c'est dur, une course tactique sur 1500 parce qu'il n'y a pas de bon choix. Tu essaies toujours de faire le choix le moins pire. Parce que si tu es en dedans, oui, tu cours moins de distance, mais tu peux te faire emboîter. Si tu cours à l'extérieur, oui, tu peux emboîter quelqu'un où tu as plus de liberté, mais tu cours plus de distance. Puis la première ronde, même si c'était une course de 334, il y a eu beaucoup de mouvements dans le peloton. Alors, après le départ, j'ai eu un mauvais départ sur la ligne puis j'étais dernier avec Jacob. Puis je me suis dit, ce n'est pas grave, il va y avoir du mouvement dans le peloton. J'ai le cas de remonter. C'est comme une rivière, un courant dans une rivière. Mais ça ne s'est pas du tout déroulé comme ça. Pour la première fois de sa carrière, Jacob n'est pas passé à l'extérieur pour remonter. Donc moi, je me suis dit, Jacob va remonter à l'extérieur, je vais embarquer dans sa foulée, je vais remonter. Il ne l'a pas fait, il est resté en dedans. Donc, première anticipation que finalement, ce n'est pas ça qui s'est passé. Ma deuxième anticipation, c'était qu'il allait y avoir du courant dans le peloton. Au lieu qu'il y ait un courant, j'avais les deux Kenyans devant moi, plus d'autres coureurs, ce qui faisait qu'à chaque ligne droite, il y avait quatre coureurs de large devant moi. Puis si je faisais un move pour passer, il fallait que ça soit dans le corridor 3. C'était juste impossible en termes de gestion d'effort pour moi de remonter. Donc, j'ai été pris à l'arrière, j'ai été pris dans le corridor 2. Les coureurs devant moi, au lieu de remonter à leur tour pour qu'il y ait un courant dans le peloton, ils restaient devant moi, ils me bloquaient. Puis je n'ai juste jamais eu d'occasion de m'en sortir. Puis j'ai couru le dernier 800 en 1,50 dans le corridor 2. Ce qui est vraiment rapide. Puis tu as estimé, tu as fait un peu les calculs avec la distance que tu as couru en plus, combien est-ce que, est-ce que tu étais à 0,7, c'est ça? Non, je pense que j'avais, j'ai une seconde sur le peloton des six coureurs qui est passé. Mais tu sais, c'est ça, c'est que faire un 800 dans le corridor 2, en 1,50, ça veut dire que dans le corridor 1, tu fais une 48. Puis les gars qui sont passés en avant, ils ont couru ça une 48. C'est vraiment, c'est vraiment les demi-finales, puis surtout avec la profondeur qu'il y a dans le 1 500 mètres présentement, c'est qu'il n'y a pas de place à l'erreur. Puis moi, dans ma vague, j'ai été un de ceux qui a fait des erreurs. Puis si j'avais été plus en avant dans le peloton, sans dire que j'aurais nécessairement passé en finale, j'avais les jambes pour au moins me battre dans ce peloton-là, alors que là, j'ai été pris à l'arrière puis je n'ai même pas pu remonter. Ça, ça m'a vraiment laissé bredouille. Je trouve que ça a été une mauvaise exécution. Puis comme j'ai dit encore une fois, il y a tellement de profondeur que tu n'as le droit à aucune erreur. La finale, ce n'est pas des gars de 336 qui se font déclasser par des gars de 332. La finale maintenant, c'est 30 gars de 332 et moins qui essaient de faire une finale. Puis ça fait en sorte que tu as des coureurs comme Katir de 328, Méchal de 330, Timothy Chariot, j'ai terminé côte à côte avec, il a fait 329, Sam Tanner, 331, Elliot Giles, j'ai battu Elliot Giles dans ma vague puis un Australien, ils ont fait 330, 331 cette année. C'est impressionnant. Mais tu l'attribues à quoi d'ailleurs, cette différence avec les derniers, je ne sais pas, les derniers Olympiques et il y a moins de profondeur, il me semble. Pourquoi il y a plus de profondeur maintenant? Parce qu'on pourrait dire carbone, mais ça n'explique pas. Sur route, ça explique, mais pas sur piste, en fait. Je ne sais pas. C'est comme si... Il y a certains coureurs qui ont élevé leur niveau dans les dernières années. Ça a commencé par Chariot en 2017, 2019, 2020. Puis lui, il tirait les courses en avant. Après ça, Jacob a décidé d'embarquer avec puis Jacob s'est mis à le battre. Mais depuis 2021, c'est Jacob qui tire les courses, mais là, le monde embarque. Puis c'est comme si... C'est comme si, en tant que membre du peloton collectif, on n'a plus peur d'embarquer. Il y a eu une époque où on avait peur d'embarquer puis d'aller vite. Puis maintenant, il n'y a plus personne qui a peur. Il a montré un chemin aussi qu'en fait, faire des 3-30 ou des SOP 3-30, ce n'est plus aussi extraordinaire qu'avant où les gens ont moins peur. C'est ça. Après, les méthodologies d'entraînement, elles ont quand même évolué. Puis on va en parler plus tard. Mais je trouve ça vraiment impressionnant. Puis à quel point vous pouvez être tous en forme, dans une proche forme, mais que ce n'est pas nécessairement la forme, le meilleur prédicteur de performance le jour de la course. Puis que la stratégie au 1500, c'est vital, contrairement aux 10 ou aux marathons où les mecs les plus en forme gagnent en général. Oui. Puis tu sais, Jacob, ça fait deux ans de suite qu'il se bute la tête contre le mur à cause de ça. Parce que même si c'est clairement le meilleur coureur de 1500-5000 au monde présentement, il y a peut-être une seconde d'écart sur son plus proche poursuivant. Puis si tu prends deux coureurs qui ont à peu près une seconde d'écart en termes de niveau, mais que tu demandes au coureur le meilleur de tirer toute la course, c'est sûr que c'est le coureur qui est techniquement moins bon qui va le battre. C'est de penser que tu peux prendre les devants tout le long d'une course puis battre tout le monde. Tu n'as pas le drafting que… Tu ne sauvres pas le drafting que les lièvres te donnent dans les Diamond League. C'est toi qui te le tapes tout seul. Tu as la pression d'avoir un peloton au complet en arrière de toi qui fait juste se craquer puis se donner du momentum pour te battre toi-même en avant avec une cible sur le dos. Tchériot, il a gagné en 2019 de l'avant, mais le monde oublie que Jacob a gagné les Olympiques en 2021 parce que Tchériot a tiré. OK. Comment ça se fait qu'il fasse cette erreur, Jacob, à son niveau? Il a de l'expérience, il a deux frères olympiens, il devrait savoir ce genre de choses, mais il le fait. Est-ce que tu crois que… Il est très coquille comme gars? Est-ce que tu crois que lui, il veut gagner de la meilleure des façons ou je ne sais pas? Il se fait genre happer par la foule? Oui. Je pense que c'est une espèce d'optimisation des chances. Mon entraîneur, c'est un concept qu'il aime bien. Quand tu te fais des scénarios, lequel des scénarios te permet d'avoir le meilleur résultat mais aussi le moins pire résultat? Si Jacob, c'était une course de 3,40, probablement qu'il pourrait se faire kicker par plein de gars et arriver au cinquième. Tandis que s'il va à l'avant, il sait qu'au moins il est capable de tirer une course de 3,29, le pire qui arrive, c'est le deuxième. Alors, il y a quand même de l'optimisation qui se fait par rapport au fait qu'il va à l'avant et qu'il casse le peloton de l'avant. Mais quand tu prends en charge le pace pour pratiquement les trois quarts de la course, c'est sûr que tu te mets à risque contre un gars comme Josh Cook qui a une bonne journée. Oui. Donc, ce que tu dis, c'est que comme Jacob, il a un profil quand même très aérobique. Il est mieux de ne pas partir trop lent parce que ce n'est pas nécessairement celui qui a la meilleure vitesse max. C'est ça. Quelque chose que j'avais trouvé super intéressant aussi cette année, j'ai rencontré Josh Cook à l'aéroport. Puis on s'est assis et on a jasé après sa victoire. Puis il m'a dit qu'il était content de voir que Jacob en demi-finale, quand il passait à l'avant, il s'est mis à saluer la foule parce que lui, dans sa tête, ça voulait dire que Jacob manquait de confiance en lui puis il voulait donner un extra pour se prouver à lui-même. Donc, c'est drôle comment Josh Cook a interprété ça comme un peu une faiblesse de la part de Jacob puis il s'est dit, en final, je vais l'avoir parce que je ne pense pas qu'il est aussi confiant que tout le monde pense. Ça se trouve, il n'a même pas eu la bonne analyse mais en fait, c'est l'analyse qui lui a permis de gagner parce qu'il n'avait plus peur de Jacob aussi. Je suis juste curieux de savoir, on a parlé de gros noms tantôt, Jacob, tout ça. Quand tu te pointes sur une ligne de départ avec ces gars-là, puis c'est sûr que tu as de l'expérience, puis tout, ce n'est pas tes premières fois, mais tu es-tu dans quel mindset? Tu es-tu intimidé? Tu es-tu confiant? Comment tu te sens par rapport à ça? Ou tu te dis-tu, je peux les battre ce jour-là? Oui, c'est sûr que c'est fluide. La première fois que je suis allé à Monaco en 2015, j'avais un pubis de trop 38, je me suis aligné contre McLaughy, Mo Farah, qui d'autre qu'il y avait là? Il y avait littéralement tout le monde. Nick Willis, Centro. Kiprop peut-être? Oui, Kiprop était là. Tous ces gars-là, c'est sûr que quand je faisais de trop 38, j'étais comme là, moi, mon rôle, c'est juste d'être à l'arrière du peloton puis de me croiser les doigts. Je savais un peu c'était où ma... ma hiérarchie dans... Tu te sentais un peu imposteur? Genre, pas imposteur dans le sens, mais tu sais, tellement des gars que tu voyais à la télé puis d'un coup... C'est ça, mais sur le moment, t'es imposteur, mais il faut que tu chasses cette espèce de feeling-là puis tu te dis, si je suis sur la ligne de départ, ça veut dire que je l'ai mérité puis il faut que j'y aille. Maintenant, depuis cette époque-là, les choses ont certainement évolué. Puis, surtout dans une compétition comme les championnats du monde ou les juges olympiques ou c'est strictement les positions qui comptent et non le chrono, tu peux pas te permettre de laisser aucune personne te donner un edge. Puis il faut que tu cours avec en tête que je donne tout pour gagner ma vague. Puis, tu sais, je sais pas si... si on se met à soi-même à dire que... Bon, je vais gagner ma vague, c'est dans ma vague, tu sais, il y a Jacob, Josh Curry, tout ça, mais vraiment, il faut pas se laisser intimider. Puis quand je parle à tous les autres coureurs dans mon groupe d'épreuves puis tous les gars qui sont au Mondiaux, il y a personne là-dedans qui pense pas que sur une bonne journée, ils pourraient gagner. Tout le monde a un peu cette espèce de désillusion-là puis je pense que c'est ça qui rend tout ce groupe d'athlètes-là des athlètes d'exception puis ceux qui se rendent à ce niveau-là, tu sais, c'est ceux qui s'entraînent fort puis qui croient à leur entraînement puis qui croient qu'un jour, ça va les mener à battre ces gars-là. Puis quand t'arrives au Mondiaux, puis ça fait un an que tu t'entraînes pour ce moment-là, puis toutes tes journées à l'entraînement, tu te dis je vais les battre, je vais les battre, je vais les battre, tu peux pas... Tu peux pas faire marche arrière en arrivant. Faut respecter, mais faut pas les sacraliser ou genre, faut oublier qu'ils sont un peu, genre. Puis moi, ça me le fait, là. Quand j'arrive sur une ligne de départ au Québec, dix fois plus de stress que quand j'arrive sur une ligne de départ internationale où je connais personne, tu vois. Je sais pas si ça te fait ça un peu, mais quand tu connais des noms, on dirait que tu cristallises des positions, des différentiels, des limites. Non, ce mec-là, je l'ai jamais battu, je vais partir derrière lui, tu sais. Mais tu sais jamais ce qui peut se passer sur une journée spéciale. Puis au 1500, j'ai l'impression que c'est encore plus vrai parce que c'est tellement court comme course, là. Moi, ça m'impressionne. J'étais curieux de savoir comment ça se passe avant les championnats du monde dans la zone d'échauffement, parce qu'en fait, on voit jamais ça du côté du spectateur, tu sais, ou pratiquement jamais. Est-ce que vous êtes tous dans une espèce de vestigène d'échauffement slash vestiaire? Vous pouvez vous échauffer où, en fait? En fait, il y a une piste d'échauffement. Donc, chaque stade à l'extérieur a une autre piste de 400 mètres. OK. Puis, tu sais, la piste de réchauffement en soi, habituellement, c'est des installations grandioses, tu sais, même en dehors du stade. Donc, à vue de la piste, on s'échauffe sur la piste d'échauffement, puis tu sais, tu vas croiser les gars dans ton impreuve contre qui tu vas courir. Puis après ça, l'espèce de moment où on sent un peu les nerfs, puis on sent un peu l'excitation, puis tout ça, c'est dans la chambre d'appel. La chambre d'appel, c'est... Il y a ça dans toutes les compétitions de haut niveau à partir national. Donc, championnat national dans les Diamond Leagues ou souvent les courses niveau A, niveau mondial, genre World Athletics A, championnat du monde olympique. Donc, ça va être 30 à 40 minutes avant le départ de la course. Il faut que tu te présentes dans cette salle-là, puis là, il t'assoit. 30 à 40 minutes? Oui. OK. Oui, monsieur. Puis il y a... Puis il y a un tapis ou un truc pour courir? Non, il n'y a rien. 30 à 40 minutes. Il n'y a rien. Pour des 1500 où tu pars à bloc, il faut que tu fasses vraiment un chauffeur en 1500. Oui. Non, c'est fou pareil parce que... Tu sais, quand tu es au secondaire ou au cégep ou à l'université, c'est comme si ton warm-up ou ton échauffement, c'est vraiment quelque chose de sacré. Puis tu ne veux pas que rien vienne te casser ton rythme dans ton échauffement. Puis tu veux vraiment être dans ta bulle et tout. Là, tu te rends compte que quand tu arrives au niveau mondial, ton échauffement, on s'en balance parce qu'ils vont t'asseoir dans une salle pendant à peu près 40 minutes. Puis, tu sais, tout ce que tu as fait, tu le perds. Tu ne peux plus faire des accès. Tu sais, donc, grosso modo, quand ça fonctionne, c'est à Budapest, il nous a amenés dans une première salle. Là, il s'assurait que tout le monde dans la vague était là. La piste de pratique était de l'autre bord d'une rivière. Donc, on rentrait dans des cartes de golf. Puis là, il nous amenait au stade. Après ça, quand on arrivait au stade, on marchait en dessous où il y avait d'autres pièces. Puis là, c'était là qu'on nous donnait nos bibles, donc nos dossards. Ça fait qu'on se fait donner nos dossards. C'est là qu'on épingle nos dossards. On met nos spikes. On met notre combinaison. Là, après ça, ils nous appellent. Ils nous mettent en ligne. Puis là, ils disent, « Go, allez sur la piste. » Puis on fait une à deux accès. Donc, dans un espace de 40 minutes, on est juste… Tout le monde, on est pris dans une salle. Puis on sent les nerfs. Il y a du monde. Il y a du monde qui, tu sais, ils sont super stressés. Tu vois qu'ils trambent un peu. Il y en a qui sont ultra calmes. Il y en a qui jasent avec d'autres. Puis il y en a que tu vois que ça ne leur tente pas de jaser. C'est qui qui est stressé? C'est qui ça? Toi, tu jases-tu? Es-tu calme, posé? Tu parles de ça? Il y a des fois où j'ai été nerveux. Puis cette année, j'étais plus calme et posé. À Eugene, ça faisait quand même six ans que je n'avais pas été dans un grand championnat. Ça datait de Rio. Puis je me rappelle à Eugene dans la chambre d'appel qui était en dessous des estrades, dans le stade. Puis tu entends le monde taper en haut. Puis ça vibre. Puis tu te rends compte à quel point il y a du bruit. Puis tu files un peu comme un gladiateur qui s'en va dans l'arène. Dans l'arène, wow. Puis là, j'étais comme... Ça faisait six ans que je n'avais pas vécu ça. Là, ma première ronde à Eugene, je me disais que j'avais oublié comment ça filait. Ça prend des nerfs. Je me suis rendu compte à ce moment-là, le sport de haut niveau, ce n'est pas pour tout le monde. Parce que ça prend vraiment des nerfs aller s'enligner comme ça devant une foule. Puis là, après ça, la glace a été brisée. Puis j'ai eu d'autres expériences de stades similaires depuis. Puis au Mondial, j'étais quand même zen. Puis non, tu sais, j'étais quelqu'un de pas trop stressé dans la chambre d'appel, je dirais. J'essaie d'être plutôt poker face aussi. Si quelqu'un me parle, je vais lui répondre. Je ne vais pas nécessairement faire la grosse conversation, mais je reste plus posé, je dirais. Ce n'est pas comme les courses locales où tu demandes à quel pince le gars va partir. Tu pars à quel. Non, là, tu sais que tout le monde est là. En fait, tout le monde est là pour la même raison aussi. C'est la différence. Tout le monde est là pour gagner ou pour se qualifier. Mais il y a toujours des choses qui se passent dans ces chambres d'appel-là. Je me rappelle la chambre d'appel à Beijing, en Chine, pour les championnats du monde. On avait une télé puis on voyait c'était quoi la vague d'avant. Elle courait. Puis à cette époque-là, il y avait encore les qualifications par chrono. Donc, il y a les petits culs. Puis on a regardé la vague. La vague, elle a couru 3,40. Puis tu sais, qui propre est dans ma vague. Puis il dit, oh, these guys are stupid. Just comme... C'était comme un peu un appel à tous de comme, OK, genre, si nous, on ne va pas plus vite, on est vraiment à cave. Il y a toujours des petites choses comme ça, du genre de dynamique qui se passe dans une chambre d'appel. Puis c'est pas trop si le monde est au-delà ou mal à l'aise. Puis c'est vraiment spécial. Ça prend des nerfs d'acier pour passer à travers ça parce que c'est dur à décrire comment c'est bizarre. Tu t'apprêtes à aller à la guerre contre 12 autres gars. Puis tu es dans cette toute petite salle avec eux. Puis tu te changes puis tu les vois en bobette avant d'aller sur la piste. Puis tu sais, c'est... Je te jure, c'est spécial. Puis quand t'arrives, quand ça s'ouvre, puis que... C'est quoi? C'est qu'on t'appelle, du coup, chaque nom est appelé puis tu dois y aller quand ton nom est appelé. Ouais, t'es comme... Ils te mettent en ligne avec ton numéro que tu colles sur la cuisse. Ouais. Pour les numéros, est-ce que c'est du plus rapide au plus lent ou ça n'a pas rapport? Non, c'est... Habituellement, c'est aléatoire selon les classements de... OK. La première ronde, c'est les classements genre des temps season's best. Après ça, en deuxième ronde, c'est selon les temps qu'eux dans la première ronde et tout de suite. OK, donc c'est pas aléatoire total. C'est quand même en fonction des perfs. Puis ils nous mettent en ligne puis on marche en ligne, on rentre dans le stade puis c'est comme un gladiateur. C'est un tunnel puis ça ouvre. Budapest, c'était ma plus belle expérience de grand stade. C'était sold out puis c'était vraiment bruyant puis... Moi, je serais à Paris 2024. J'ai pris ma place pour le 1500 pour les années finales. J'ai pas la finale parce que c'était un peu cher. Je voulais être bien placé. Mon père m'a dit que c'était 1600 euros la finale en date d'aujourd'hui. Soit je payais 1600 euros la finale, soit je pouvais voir genre quatre compétitions affectées à un moment. Mais j'aurais aimé prendre la finale mais j'espère que... Une fois que je vais le rechercher, je vais penser à toi. Je vais faire comme ça sur les... Et ensuite, ils t'appellent puis là, tu sens que plus la foule, elle crie un peu quand ça commence. Ça, tu le sens, ça te galvanise ou ça te fait peur? Ça, c'est le genre de moment où il faut que tu sois capable d'en profiter parce que ça, c'est des expériences que tu vas te rappeler toute ta vie de rentrer dans un stade qui est plein comme ça. C'est une minime partie de la population qui vit ce genre d'expérience-là. Mais il faut que tu sois que tu sois capable de te recentrer puis de te concentrer sur ce que tu as à faire. Puis moi, dans le fond, quand je fais mon accès vers la ligne de départ, je prends le temps d'avoir regardé autour, je prends le temps d'apprécier le fait d'être dans un grand stade. Mais une fois qu'on est sur la ligne de départ puis la caméra passe puis ils nous présentent et tout, moi, je suis dans ma bulle puis c'est comme si, tu sais, ma méditation. T'es dans ta zone. Je suis dans ma zone puis à partir de ce moment-là, ce n'est que l'exécution qui compte. Il y avait des gens que tu connaissais dans les gradants? Il y avait des membres de l'équipe canadienne surtout. Félix était là? Félix-Antoine était là. Félix-Antoine, mon entraîneur, était... entraîneur en chef de la division demi-fond. Donc, c'est lui qui, avec d'autres entraîneurs, il séparait les athlètes par groupe d'épreuve et tout. Donc, c'était vraiment plaisant d'avoir non seulement mon entraîneur mais aussi un de mes coéquipiers, Jean-Simon Gagné au 3000m CityPulse. Ça faisait comme un peu un effet d'être à la maison aussi. C'était super cool. C'est impressionnant d'avoir deux athlètes au championnat du monde qui viennent d'une si de petite ville quelque part. C'est impressionnant. Est-ce que tu es surpris par le podium du 1500 cette année? Non. Moi, après la demi-finale, si j'avais à faire... Si j'avais à parier sur le podium, considérant comment, dans les courses, comment je trouvais que les gars couraient, comment les gars étaient à l'aise, j'aurais mis Josh Kerr, j'aurais mis Jacob, évidemment. Puis, mon troisième pic, c'était Niels Lavos. Je trouvais que dans les demi-finales, il avait vraiment bien fait, mais il est jeune puis justement, il lui manque peut-être de volume pour arriver en finale fresh-fresh. C'est peut-être ça qui lui a manqué. Nordas, c'est surprenant. Rien de moins. Il a closé en 52-8 ou 52-9 pour une course de 3-29. C'est stratosphérique comme progression. Ceux qui ne savent pas, c'est aux 400 mètres. Ce n'est pas aux 200. Dernier 400 pour une course de 3-29. Les temps changent puis c'est dur parce que quand Jake Whiteman a gagné contre Jacob à Eugene, le temps gagnant, c'était 3-29, mais le dernier 400, c'était genre 55 au mieux. Donc, c'était une course vraiment vite mais constante. Mais là, on a eu un 3-29 où les gars en avant ont fait 53-0. Là, tu te dis qu'il faut finir en 53-0. En théorie, c'est une course stratégique. D'habitude, tu te dis qu'il faut finir en 53-0 pour faire 3-32, 3-33, ce serait bon. Mais là, les gars ont fait 3-29. On sait que l'année prochaine, il faut se préparer pour ça d'une manière ou d'une autre. C'est quoi ton meilleur finish dans un 1500 sur le dernier 400? Ça dépend. J'ai déjà fini en 51, mais c'est une course d'à peu près 3-55. Alors, est-ce que ça importe ou non? Pas vraiment. Je sais que quand j'ai fait 3-34 dans ma première ronde, mon dernier 400, c'était en 54. Ça, c'est quand même un de mes bons finish considérant que 3-34 jusqu'à cette année, c'était un de mes meilleurs temps à vie. Là, de le répliquer, mais avec un gros dernier tour, c'était la première fois que je faisais ça. Donc, ça progresse. ça serait ça que j'aurais à identifier. Oui, c'est 27 au 200. On a déjà fait des 200 à bloc. Si on rentre en 28 ou en 29, tu sens qu'on n'est pas loose dans la foulée. On est totalement frais puis on prend 5 minutes, 10 minutes de récup après. C'est quand même fou. Mais vous avez une vitesse max qui est aussi proportionnelle. Tu connais ta vitesse max, d'ailleurs? Elle n'est pas super. je n'ai jamais fait en bas de 24-0 sur un 200. Mais ce n'est pas comme si j'avais beaucoup d'entraînement où j'ouvre l'entraînement avec un 200 comme les jambes fraîches. Mais le 200 plus vite que j'ai fait, c'est 24-0. Le 300 plus vite, je pense que c'est 37. J'ai déjà fait 36. En tout cas, je ne m'exprimerai pas. Le 400 plus vite que j'ai fait à l'entraînement, c'était un 50.1. Mais ça, c'était à la fin d'une séance. J'avais déjà fait plein d'affaires avant. Absolument le sub 50. Moi, je pense que j'aurais un genre de 49 si j'avais maligné une journée. C'est fou. Je serais curieux de le faire à fond pour voir la différence. Je ne suis pas non plus super long, mais tu imagines la différence. On le voit dans ta foulée sur des vidéos. C'est lousse. Relativement, mais tu as de l'air vraiment à l'aise. C'est beau à voir. Je ne suis pas encore de 1500 du tout et c'est une de mes courses préférées. Regardez, parce qu'il y a tout. Il y a tout. Ce n'est pas trop long. C'est peut-être un 10 000 mètres au bout d'un moment. Il y a de la stratégie, il y a du drama, il y a des gens qui tombent. C'est vrai. Ils sont plus coquilles les gens de 1500 en général. On est plus proche du sprint. Il y a quand même ce truc de dire j'adore le 1500. Moi, je dis toujours aux gens, ceux qui ne connaissent pas l'athlée, ils aiment le 100 mètres, mais ceux qui aiment l'athlée, c'est le 1500. Ce n'est pas compliqué. Même les sprinteurs ou des lanceurs dans l'équipe canadienne cette année, on s'en parlait à la cafétéria, ils reconnaissaient le fait que le 1500 cette année, c'était fou. Comment le niveau était explosé et comment il y avait des temps impressionnants. Même les gens des autres épreuves le reconnaissent. C'est fou quand même. Les gens apprécient le fait que ce soit le milieu parfait entre le sprint et l'endurance, je pense. Ça me donne presque le goût d'en refaire. Pas moi. Non, pas toi? Non. J'ai trop eu mal. Je trouve pas que c'est... Oui, mais je n'ai jamais fait du vrai 1500. C'est parce que l'entraînement que j'ai fait n'est pas vraiment axé là-dessus. On n'a jamais fait du fait 1500 et tout, mais c'est juste pénible. Quand je finis un 1500, je suis comme j'ai envie d'en refaire. Alors que quand je finis un semi ou un marathon, je suis zéro. Quand tu as de l'aérobie dans le piton, faire un 1500, c'est pas difficile. Puis tu n'as pas nécessairement la vitesse pour aller accéder à la filière lactique. Donc, c'est un effort qui est extrêmement dur, mais quand tu finis, après deux minutes, tu es comme je ne me sens pas si pire. Alors que même un 5000, je trouve que tu vas quand même vraiment plus. Les 1500 derniers mètres d'un 5000, surtout à ton niveau Charles, tu fais 13-12, je pense. 13-12, c'est quoi comme allure? C'est du 237? 237. OK. C'est quand même 237 par kilomètre. Moi, j'ai déjà fait un 234 sur 1000. Non. Il faut en faire cinq d'affilée. C'est impressionnant. Question sur la Fédération canadienne, parce qu'on ne sait pas trop comment ça se passe en termes de support d'athlète. Comment ça marche entre toi et la Fédération? Est-ce que la Fédération, elle te paye tout le voyage comme ça? Est-ce que tu as des bourses toute l'année? Chaque un moment, tu les as plus, après tu les as reues. Oui. En fait, comment ça marche, toutes les équipes nationales sont subventionnées par la Fédération. Donc, dès que tu te qualifies pour une équipe, tu ne payes rien. Nous, cette année, on a été dix jours à Barcelone avant d'aller à Budapest. Après ça, on était pratiquement une semaine à Budapest, plus ou moins. Barcelone, c'était pour quoi? Pour un camp d'entraînement. On s'acclimatait à la chaleur. Puis ça a vraiment bien fonctionné parce que tous les athlètes qui descendaient d'altitude des endroits comme Saint-Maurice qui arrivaient à Budapest, ils ont tout mal fait parce que Budapest était trop chaud. L'acclimatation à la chaleur a vraiment été clé pour nous. Puis on a bien géré ça. Ensuite de ça, par rapport au financement, il y a un financement fédéral, un financement provincial. Merci au provincial. Au Québec, on est vraiment bien supporté. On peut avoir jusqu'à, si on est breveté au niveau fédéral, le provincial nous donne jusqu'à 10 000 $ de subvention. Les autres provinces, ils ont à peine 200, 300 $ dans une année ou comme 200 par mois. Donc au Québec, on est vraiment bien, on supporte bien nos athlètes. À ce qui advient au niveau fédéral, pour accéder au financement fédéral, il faut qu'Athléties Canada nous identifient comme athlètes de haut niveau sur leur programme de haute performance. Puis eux, comment leur programme de haute performance fonctionne, c'est que c'est comme une pyramide. Si tu es jeune puis tu as une bonne année, ils vont te supporter puis tu as un peu du lousse pour avoir des mauvaises années parce qu'ils pensent que ton potentiel est là. Mais un coureur comme moi qui est plus en fin de carrière, si je régresse d'une année à l'autre, eux, dans leurs statistiques, ils ont comme des algorithmes avec des statistiques qu'ils ont ramassées avec des données sur pratiquement toutes les performances des coureurs sur plusieurs décennies. bien c'est un peu genre si tu es plus vieux puis tu as une mauvaise année, bien on te sort parce que les odds que tu deviens de meilleure ne sont plus là. Donc c'est comme un peu une pyramide puis c'est assez ingrat. Moi, je ne peux pas dire que c'est un système auquel j'adhère à 100% parce que c'est comme si tu arrives à un niveau genre top 16 au monde. Une année, tu arrives 15e mais après ça, une année, tu l'échappes, tu arrives 20, 22e puis ce n'est pas parce que tu es moins bon, c'est juste parce que les circonstances sont faites pour le championnat que tu as moins bien fait. bien là, tu es comme sur la corde raide ou tu as l'impression un peu d'avoir un bourreau avec une hache au-dessus de toi qui est comme là, tu n'as pas bien fait cette année, on va te canceller alors que tu es dans les top 20 au monde puis qu'il y a un athlète. Moi, ça a été ma situation. J'ai couru 34 une année, ils ne m'ont pas mis sur le programme puis il y avait quatre athlètes de 339 qui ont mis sur le programme. OK, juste parce que l'âge en fait. L'espèce de dynamique de l'année d'entraînement, d'amélioration et tout. Ce n'est pas juste parce que tu montres la voie aussi. On s'entend qu'on a besoin de toutes les générations d'athlètes. Je pense que les jeunes entre 20 et 25 ans, ils te voient puis ils ont envie de te battre. On s'entend que c'est normal. Je pense que les athlètes plus matures ont définitivement leur place dans l'espèce de pyramide de performance. Quelque chose aussi qui était ironique à propos de ce cas-là puis je l'ai souligné dans mon appel, c'est qu'il y avait quatre athlètes sur cinq au 1500 qui étaient supportés qu'ils avaient couru leur record personnel dans des courses où c'était moi qui étais à l'avant puis c'est moi qui les tirais. J'ai été littéralement instrumental dans le fait que ces athlètes-là aient pu faire des records personnels. Mais ça, c'était pas dans les critères. Non, c'est ça, c'est pas dans les critères mais c'est juste l'ironie de la chose quand même. Mais c'est sûr que ce qui rapporte du financement pour une organisation comme Athletics Canada, c'est les médailles et les top 8 aux mondiaux ou aux olympiques. Donc, si eux, ils pensent que tu vas jamais atteindre ça, ils vont t'enlever ton financement parce que c'est ceux qui font un top 8 puis des médailles qui ramassent du financement du gouvernement fédéral qui arrivent à Athletics Canada. Donc, si moi, eux, ils pourraient argumenter que bon, ça fait deux ans de suite que j'ai fait la demi-finale, je suis pas passé, bien, je ferai jamais une finale. Ils me sortent puis ils disent que quelqu'un qui est plus jeune en vol d'échelle a plus de chances de faire une finale éventuellement puis c'est sur lui qu'on mise parce que si il fait une finale, bien, nous, on ramasse l'argent du gouvernement canadien. C'est un peu... Est-ce que ce système-là t'a bénéficié quand t'étais plus jeune justement? Oui, tu sais, je pense que tout le monde a bénéficié quand ils ont une bonne année de... une bonne année breakout, qu'on dirait en termes anglais, donc une année charnière. À moi, il y a une année, je suis passé de 340 à 338 puis ça, c'était à une époque en 2014 ou 338, j'étais classé peut-être quatrième en Amérique du Nord avec ce chrono-là puis tu sais, après avoir fait cette année-là, après ça, tu sais, j'ai couru 334 deux années de suite puis j'étais dans tout ce système de financement-là puis ça m'a énormément aidé, évidemment, d'avoir été identifié en courant 338. Donc, tu sais, c'est sûr que ça prend une espèce d'équilibre entre les plus jeunes qui poussent puis que, tu sais, c'est dur pour eux d'avoir cette espèce d'année charnière-là où il y a vraiment une grosse explosion en performance mais aussi aider ceux qui, tu sais, à 338, tu ne vas pas au Mondial tandis que là, je vais au Mondial, tu sais, je fais partie de l'équipe de ceux qui vont au Mondial puis qui se battent pour peut-être une finale. Donc, veux-tu vraiment enlever ton financement à quelqu'un qui se qualifie au Mondial puis qui fait partie de l'équipe puis qui pousse l'équipe vers l'avant, tu sais, donc... Ça prendrait plus d'argent en général, en fait, plus d'argent en général. C'est un jeu zéro somme. Si tu en donnes à quelqu'un, tu en enlèves à quelqu'un puis c'est comme ça dans bien des domaines, malheureusement. Ah, puis ça crée une rivalité entre les athlètes dans le même pays aussi, ce qui est dommage, mais c'est nécessaire aussi. Donc, au final, cette année, ton 3-32-94, cette place deuxième, je ne sais pas si tu es déjà deuxième au Canada ever, tu es dans l'histoire du Canada. au début de la saison, j'étais à 3-34-2, j'étais cinquième. C'est quand même une grosse différence. Là, tu es passé deuxième derrière et puis du coup, je regardais la meilleure perf qui est de 1972, Kevin Sullivan, c'est ça? Non, Kevin est né en 1972, mais il a couru... Ah, c'est son adhé de naissance, je trouvais ça vraiment... Je me suis caché de 72. Non, parce que Kevin Sullivan, tu es arrivé cinquième aux Jeux olympiques en 2000. OK, mais c'est quand même vieux, du coup, 2000. Il a couru ses chronos en 1999-2000, c'était ses bonnes années. À une époque où c'était super chargé à l'EPO, tu es arrivé cinquième en 2000. probablement une des plus grosses perfs dans l'histoire canadienne en athlétisme, mais évidemment avec mon biais de coureur de 15 ans, mais j'ai beaucoup de respect pour Kevin que j'ai rencontré cet état champion canadien. OK. Ça a toujours été une inspiration. C'est un coureur qui a fait cinq Jeux olympiques, une bonne longévité. Il l'a fait à quel âge son 3-31, tu le sais? En 2000, ça devait être comme 23-24, je pense. OK, jeune. Un peu plus jeune, oui. Est-ce que c'est un objectif pour toi de prendre le record canadien? Ça l'a toujours été. Depuis que j'ai couru 3-34 en 2015, ça a vraiment toujours été un objectif pour moi. 1,2 secondes. C'est pas beaucoup, mais en même temps... Non, mais je suis là. Puis, tu sais, en faisant... Je fais un peu abstraction du record canadien quand je pense à mes objectifs pour la prochaine année. Puis, mon objectif la prochaine année, surtout considérant que j'ai déjà le standard olympique, c'est qu'il faut que je me rende en finale puis qu'en finale, je fasse 3-29. Puis, dans les deux dernières années, si tu faisais 3-29 en finale, tu faisais une médaille. Je pense qu'avec une année, une bonne année comme j'ai eue à 3-32, peut-être un 3-31 dans les jambes, de ce que le 2000 mètres témoigne, de penser que je peux aller retrancher un 2 secondes et demi avec une année de préparation où tout va bien, disons, on touche du bois où pas de blessures, pas de maladies, pas de rien. Puis, j'ai pas à faire 15 compétitions au mois de mai puis au mois de juin pour essayer de me qualifier. Là, c'est sûr que tu vas au Géola, t'es qualifié, c'est bon. Ça prendrait, dans le fond, trois autres athlètes canadiens qui feraient le standard. Donc là, après ça, ça se jouerait au championnat canadien. OK, ça fait que c'est peu probable. Peu probable parce que le standard à 3-33,5, il y a deux athlètes dans l'histoire qui ont fait ça au Canada. Il faudrait que d'un coup, il y ait comme un… Oui. Mais il ne faut pas l'écarter. Très franchement, il ne faut pas l'écarter. Mais je pense que je suis en bonne position puis je peux aller de l'avant jusqu'en me concentrant sur arriver près au jeu. Ça change quoi concrètement? Déjà, j'imagine que c'est moins stressant psychologiquement d'avoir le standard plus ou moins maintenant. Mais au niveau de ta périodisation de comment ça va marcher l'année prochaine, ça change quoi? C'est immense. OK. Tu sais, moi, en mai-juin, j'ai couru six semaines d'affilée. Je suis parti de Vancouver, j'ai fait New York, je suis retourné à Vancouver, je suis allé à Portland, je suis allé en France, j'ai fait deux courses en France, je suis revenu à Montréal. Six semaines d'affilée de compétition. Ça, c'est six semaines où l'entraînement aérobique prend le bord parce que tu es toujours en train de taper, course, taper, course. Après ça, la France, donc du Québec, je retourne à Vancouver. Après ça, Vancouver, je m'en vais en Pologne. En Pologne, sérieux, j'étais tellement fatigué encore de ces six semaines de compétition-là que le décalage horaire m'a mis à terre. Je n'ai pas dormi trois jours avant ma course. J'ai été comme un zombie sur la ligne de départ puis c'est quasiment un miracle que j'ai fait le standard olympique là-bas en courant 3.33.2. C'est presque, j'y repense à comment je me sentais cette journée-là puis c'est presque un miracle. Puis quand je regarde ça, tous les gars dans le classement mondial qui ont couru 3.32 ou moins, ils sont tous basés en Europe au lieu d'avoir fait dans la même période que moi, au lieu d'avoir fait huit courses, ils en ont fait trois ou quatre. Ils sont basés en Europe. S'ils ont à faire une course, c'est trois heures de train ou de vol avion maximum. Donc presque pas de transit, aucun décalage horaire. Moi, c'est là que je vois le gap. c'est ma gestion de la périodisation qui m'a énormément fatigué. Si j'ai fait 3.33 dans ces conditions-là, je suis convaincu que je peux faire beaucoup mieux si on fait les choses différemment. Puis comme j'ai le standard, on va pouvoir le faire. Parce que moi, c'est ça qui attire mon attention quand je vois toutes tes cours. Je me dis premièrement autant de voyages, de jet lag, d'avions. On sait qu'il y a des études qui montrent qu'un des facteurs qui fait que les athlètes ont bien performé post-Covid, c'était les voyages. Et puis le facteur qui expliquait en fait, c'était le sommeil. C'est qu'apparemment, ça casse vraiment le bide du sommeil. On sait que le sommeil, c'est quand même une des clés pour récupérer. Puis les jet lag et aussi le fait qu'en fait, tu ne peux pas rentrer du gros volume toute l'année quand tu fais des courses tout le temps. Parce que tu dois, comme tu dis, toujours baisser ton volume, être peut-être un peu plus anaérobique parce que c'est 1 500. Ça fait que ça me paraît fou. C'est fou à Félix de se tirer les cheveux. Oui, c'est dur de garder un équilibre. Puis moi, je l'ai senti à la fin de l'année dans le sens que quand j'ai couru 3 32, j'ai traversé la ligne puis je me sentais un peu comme toi, tu décris quand tu traverses la ligne sur 1 500. J'étais tellement fort aérobiquement. J'ai couru 3 32 puis j'étais comme, je peux en faire un autre. C'est comme si mon aspect limitant cette journée-là, c'était un peu la vitesse mais mon système aérobique était vraiment, vraiment à point. Mais là, plus tard dans l'année, quand on est arrivé avec plus de vitesse au mois d'août, je sentais que cette force aérobique-là, il m'en manquait. Puis, c'est vraiment pas fou de penser que si j'avais pas fait 6 compétitions d'affilée plus un voyage en Pologne de la côte ouest que j'aurais pu, j'aurais pu intégrer beaucoup, beaucoup plus d'entraînement pour entretenir ma force aérobique dans mon programme en plus de la vitesse que j'ai ajoutée en fin de saison. C'est ça la clé au 1500, c'est l'alliage de l'endurance de l'aérobie puis de la vitesse. Puis, à cause de mon calendrier qui était assez chargé, il y a eu un peu un décalage puis en fin de saison, j'étais très rapide mais il manquait une petite affaire d'endurance. La petite affaire d'endurance qui manque justement pour faire 3,29 ou 3,30. Puis, je vais pas avoir l'air de nulle attique mais moi, dans ma tête, ça fait du sens puis je trouve ça motivant d'avoir terminé ma saison en santé puis surtout de savoir que toutes ces choses-là, je vais pouvoir les modifier pour le mieux l'année prochaine. C'est très excitant de dire que les conditions, tu vas enfin pouvoir tester la bonne méthode parce qu'à ton niveau maintenant, je pense que tu as une bonne idée de ce que tu dois faire mais là, tu vas pouvoir le faire puis tu vas pouvoir voir les résultats à Paris. Ça doit être excitant quand même. Quelques questions, Raphaël. C'est quoi ton souvenir le plus mémorable en tant que coureur? C'est définitivement ma course à Monaco en 2015. En fait, mon agent m'avait dit tu peux peut-être rentrer dans la course si tu vas à Monaco par tes propres frais. Je me suis acheté un billet d'avion de Québec. J'ai pris un vol vers Nice. Quand je suis arrivé à Nice, mon agent a appelé le meeting director à Monaco. Il a dit Charles a fait le voyage puis le meeting director a fait OK. Il n'était pas en Europe, il était au Québec puis il est venu. Il a dit OK, on va le mettre dans la course mais ne dis-le pas à personne parce que j'ai une grosse liste d'attente. On va l'annoncer la veille ou le plus tard possible qu'il va être dans la course. Le jour même de la course, ils sont venus me chercher à Nice. Ils m'ont reconduit au stade. J'ai eu une heure au stade pour essayer de trouver mon dossard. Tout était vraiment dernière minute puis improbable un peu puis je suis arrivé. J'ai couru la course de ma vie à cette date-là. Je suis passé de 3h38 à 3h34 puis je me rappelle les émotions après la course. C'était juste de l'extase puis c'était des larmes de joie puis c'était la réalisation que ça faisait comme un an et demi que je voulais faire un genre de chrono de même puis enfin je l'avais puis enfin j'allais pouvoir être un coureur professionnel. Il y a plein une fenêtre d'opportunités qui s'est ouverte de cette journée-là à ce moment-là précis puis c'était assez chargé en émotions. C'est fou cette anecdote parce que tu parlais tantôt de ton entraîneur qui mettait de l'avant l'optimisation des chances je ne sais pas comment t'as appelé ça en course mais ça se l'est dans les opportunités que tu donnes de courir vite donc c'est fou d'avoir pris la chance de payer ton propre billet d'avion d'y aller puis de te dire « check ». Mais tu sais c'était une période de ma vie où tout le long de ma carrière universitaire je travaillais à temps partiel j'ai ramassé de l'argent je restais chez mes parents donc j'ai pu sauver quand même un bon montant puis quand c'était le temps pour moi cet été-là l'été de ma graduation universitaire de vraiment tout miser sur moi-même pour aller en Europe puis retrouver les courses pour avoir cette espèce de breakthrough-là j'avais les moyens de le faire puis ça a été des années de préparation vers ce moment-là j'étais financièrement prêt à faire un grand saut cet été-là puis il fallait prendre des chances c'est là où j'en étais dans ma carrière c'était très cool comme anecdote c'est quoi ta séance favorite pour préparer un 5000 mètres je parle de 5000 parce que les gens qui nous écoutent ils font moins de 1500 ouais ma séance favorite pour préparer un 5000 ça serait une version de 1000 mètres 200 mètres ou 1000 mètres 300 mètres ou 1000 mètres 400 mètres 5 fois ok fait que t'enchaînes 1000 mètres 500 mètres dans le fond tu fais lui que j'ai fait cet été c'était 1000 mètres 1 minute de récup 300 mètres ok pour rester très haut en lactate et puis après ça tu prends 3 minutes de récup ok puis tu recommences 5000 5000 c'est autour du pace 5 du coup ou un peu plus vite pace dans le fond ton premier tu le fais pace 5000 mais un 5000 à mon niveau tu peux finir en 222 donc c'est un peu ça finit d'apparaître un workout meilleur moyen ok puis je pense que la meilleure fois que je l'ai fait cet été je n'ai fait un bombe mais je me gardais en contrôle parce que j'avais une grosse grosse séance de 1500 deux jours après donc j'étais parti à 235 j'ai fini à 232 pour les 1000 puis mes 300 étaient en 42-41 mais l'été dernier en 2022 donc même principe 1000 mètres 1 minute de récup 200 mètres 3 minutes de récup on recommence on fait ça 5 fois j'ai fait 236 28 236 28 233 28 232 27 28 26 wow de 28 c'est fou comme séance puis tu dirais que tu le sens là quand tu finis cette séance enfin quand tu finis genre une semaine après mettons là tu sens que cette séance elle te met sur les rails là pour faire un bon signe dans le fond les séances de 5000 c'est celles qui dans la planification il faut que tu fasses attention c'est où que tu les mettes parce que tu peux pas les faire trop souvent c'est vraiment des des entraînements où le ratio volume puis vitesse est élevé je sais pas si tu comprends si tu fais un training de 800 tu vas faire 2 fois 449 oui c'est vite mais le volume est bas si tu fais un training spécifique 1500 tu fais 6 fois 500 genre vite le pace 1500 oui c'est vite mais encore une fois tu sais tu fais max 3 km de volume donc le ratio vitesse volume est encore une fois assez bas mais quand tu fais un vrai training de 5000 tu cours à vitesse la vitesse 5000 c'est ça c'est que ça part à 236 mais ça descend jusqu'à un pace genre 3000 2000 puis en plus de ça on se met des 200 pas loin d'être à bloc dans la séance donc à la fin de la séance c'est un 7 à 8 kilos c'est énorme à une moyenne extrêmement élevée donc ça c'est les entraînements max une fois aux 10 jours ou aux 14 jours parce que ça prend plusieurs jours récupérer de ça puis même mentalement je pense c'est dur quand même intéressant à essayer pas avec les mêmes allures avec vos allures bien sûr c'est quoi le record du monde qui t'impressionne le plus le record du monde qui m'impressionnait le plus jusqu'à maintenant c'était celui de Daniel Comyn aux 3000 mètres de 720 qui a été brisé ou pas? il n'a pas encore été brisé mais après avoir vu Jacob faire 4'43 au 2000 après l'avoir vu faire 3'43 au mile après l'avoir vu en fait son dernier 3000 dans son 2 miles c'était un 7'24 je me rappelle après son record du monde au 2000 à Bruxelles le sujet de conversation à notre table en fin de soirée c'était avec Jimmy avec Jimmy Grécier on parlait comment on pensait que Jacob pourrait probablement faire 7'16 ou 7'17 sur un 3000 présentement c'est quoi le record présentement? le record présentement c'est 7'20 j'ai toujours vu 7'20 comme étant le record intouchable mais après avoir vu Jacob faire sa récente run de record du monde sur différentes distances on évalue tout qui pourrait le faire puis comme le briser de pas mal parce que Jacob c'est un bon coureur de 1500 mais probablement que sa distance optimale c'est 3000 ça fait peur ça fait peur comment il pourrait courir un 3000 rapide puis le 3'26 de Hicham Elguirouge est-ce que tu penses qu'il va tomber un jour? moi je pense que tout est une question de s'il reste en santé puis il peut continuer à bâtir sur son momentum actuel mais moi je pense qu'il pourrait le faire je trouve ça fou quand même on voit jamais de course sous les 3'27 même Sop 3'28 c'est super rare cette année c'est arrivé une fois est-ce que ça t'arrivait plus je suis pas sûr ça arrive pas souvent non donc t'imagines c'est encore une parce que c'est 3'26 0'0 ce qui rend le record encore plus emblématique parce que c'est comme 0'0 ça veut dire que quelqu'un pourrait faire 3'25 ça prend un 3'25 c'est fou c'est dans l'imaginaire de se dire 3'25 c'est possible toi tu cours 3'35 t'es dans les meilleurs puis là il y a un mec qui te met 10 secondes c'est pas mis c'est humiliant c'est là où tu te rends compte qu'en fait quand t'es un amateur tu vois les pros comme c'est les meilleurs puis tu les mets dans la même boîte mais tu sais quand on rentre dans ta boîte tu te rends compte qu'il y a encore une autre hiérarchie c'est fou un peu question difficile c'est quoi la qualité la plus essentielle pour devenir un bon coureur selon toi c'est une qualité là ouais je pense que pour être un bon coureur puis aller chercher le meilleur de soi-même peu importe ça veut dire quoi le meilleur de soi-même il faut vraiment être correct avec la notion d'ennui puis ça c'est surtout vrai sur les distances plus longues puis pas nécessairement de l'ennui parce que tu peux apprécier le moment puis la tâche de juste courir de mettre un pas devant l'autre mais tu sais un bon coureur c'est être quelqu'un qui va sortir qui va faire sa sortie peu importe le type d'entraînement que ça va être puis que ça va être un vide dans sa tête les meilleurs courants au monde quand ils sortent puis ils parlent c'est un vide puis ils exécutent puis si tu veux aller chercher le meilleur de toi-même c'est cette capacité à faire le vide en dedans de toi puis de sentir de te sentir un peu dans ta course qui fait en sorte que tu peux aller chercher le meilleur de toi-même puis c'est drôle parce qu'avec le marathon Ben Levin de Montréal je parle à toutes sortes de gens puis il y a beaucoup de gens qui mettent de la musique quand ils s'entraînent ou ils me parlent de leur récit de course du kilomètre 15 au kilomètre 20 la femme est arrivée j'avais envie de pleurer mais là après ça j'ai vu un ami puis c'est comme c'est un roller coaster d'émotions un bon coureur c'est juste quelqu'un qui y va puis qui court pour courir puis il n'y a pas trop d'émotions attachées à ça il n'y a pas trop de je comprends ce que tu veux dire il y a moins de récits parce qu'en fait il y a moins de souvenirs au final est-ce que tu dirais que c'est c'est une capacité dans le moment ok puis une tolérance à la redondance un peu par rapport à ce que tu disais de l'ennui est-ce que c'est comme ça que tu le voyages genre en fait il faut que tu sors tous les jours et si tu as un état trop émotionnel sur ah j'ai pas envie d'y aller tout ça tient juste pas c'est ça puis tu sais à tous les jours je fais pratiquement si je suis dans une localisation X à tous les jours je vais faire le même parcours puis je m'en fous tu sais il ne faut pas que je me laisse atteindre par le fait que j'aimerais aller faire tel trail tel trail tu sais il ne faut pas se laisser atteindre par toutes sortes d'éléments extérieurs pendant ta course il faut juste que tu sois avec toi-même dans le moment puis que tu exécutes puis peu importe ton niveau c'est un peu les gens qui sont capables de faire une paix intérieure avec eux-mêmes pendant la course c'est ceux qui vont aller chercher le meilleur d'eux-mêmes accepter ta destinée accepter ta peine mais c'est vrai que c'est un sport qui est honnêtement je trouve la course à pied puis il y a plein de gens qui seront peut-être d'accord mais ce n'est pas un sport fun par nature tu vois ce que je veux dire genre toi je sais que tu aimes le golf j'ai jamais j'ai joué une fois au golf c'est fun le golf genre je ne sais pas comment expliquer c'est pas c'est de la souffrance à l'étape pure la course puis c'est ça et puis tu peux avoir du fun quand on court ensemble mais à la fin tu es seul dans ton corps alors que quand tu fais il y a des sports qui sont un peu plus genre le soccer j'adore le soccer si je joue au soccer c'est 100% intrinsèque c'est pas pour progresser pour performer course à pied c'est un sport qui est dur c'est comme dirait les sommeliers c'est un goût un goût acquéri c'est ça qu'ils disent non ? un goût qui s'acquiert un goût qui s'acquiert c'est rare que quelqu'un parcourait le premier coup aime ça c'est un peu ça comme ça dernière question qu'est-ce que trop de coureurs négligent selon toi ? qu'est-ce que trop de coureurs négligent ? ok je pense que beaucoup de coureurs négligent le fait que des journées faciles doivent être faciles tes journées tu pousses faut que tu pousses puis ça c'est ça c'est un panneau qu'on tombe dedans quand on est jeune parce que quand on est jeune on peut pousser tous nos jogs on peut pousser des tempos jusqu'à temps que ce ne soit plus des tempos puis en plus de ça on peut faire des intervalles sur piste quelqu'un puis même au niveau plus débutant quelqu'un qui se met à la course à pied pense qu'il doit sprinter hors-dehors puis tout donner à chaque fois quand il y a des gens qui me demandent des conseils sur comment je m'entraîne pour aller au demi-marathon c'est comme si tu as fait ton demi-marathon en 5'30 ne vas pas courir à 5'30 à tous les jours il faut que tes journées tu ailles plus facile puis une journée par semaine là tu y vas puis tu vas plus vite que ça la notion de il y a un bon moment pour aller facile puis un bon moment pour aller hard puis ça c'est quelque chose que tu apprends avec la maturité parce qu'évidemment à 32 ans je ne pourrais pas pousser tous les jours comme un malade mais je suis devenu vraiment meilleur pour dans mes journées faciles je récupère pour vrai puis les journées difficiles quand j'arrive sur la piste la version actuelle de moi ferait peur à ma version de 25 ans dans le sens que ce que je fais sur piste présentement c'est monstrueux à comparer de ce que je faisais il y a quelques années puis je le fais non seulement je le fais mieux mais je le fais en contrôle c'est parce que j'ai une meilleure capacité à reposer quand c'est temps de me reposer puis pousser quand c'est temps de pousser donc il y a plus de modulation dans les efforts plus d'amplitude je pense que dans un podcast tu avais entendu dire que tu étais passé d'une programmation à une séance de qualité un jog une séance de qualité alors que maintenant tu aurais peut-être deux jogs entre tes séances de qualité donc plus de variation donc plus possible de polariser je suis passé exactement à la même programmation en changeant de coach maintenant je me fais coacher par lui de Coolset puis lui il me fait mardi entraînement vendredi entraînement puis j'ai remarqué exactement ce que tu disais dans le podcast que je m'entraîne plus fort mais comme il y a plus de repos je le sens pas nécessairement dans la charge de fatigue et toi qui as plus d'expérience avec ça est-ce que c'est un peu ça que tu as ressenti que tu peux oui c'est ça que j'ai ressenti puis c'est aussi une espèce de technique que la maturité entre encore en ligne de compte il faut que tu te fasses confiance parce que de ne pas avoir l'espèce de feedback ou de retour l'espèce de retour instantané que quand tu fais un entraînement aux deux jours de dire ben là si j'ai fait telle piste quinze cents de lundi mais là mon piste quinze cents était un peu mieux mercredi mon piste quinze cents était un peu mieux vendredi de comme être un peu esclave à cette espèce de feedback instantané là quand tu fais la programmation avec plus espacé tu donnes plus de temps pour récupérer mais tes entraînements sont plus tough tu sais c'est mettons l'entraînement de cinq mille que j'ai dit un peu plus tôt c'est un peu comme si je fais cet entraînement de cinq mille là puis le prochain entraînement de cinq mille que je vais faire va probablement être dans juste quatorze jours mais j'ai confiance que dans quatorze jours cet entraînement de cinq mille là va avoir été assimilé puis je vais être capable de pousser encore plus quatorze jours plus tard puis il faut être en mesure de se faire confiance puis ça c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement facile comme athlète puis c'est vrai pour n'importe quelle discipline combien de jours pour toi dernière grosse séance avant une course en général je sais que quand j'ai fait la formation entraîneur avec Félix Antoine lui disait un peu J-10 dernière grosse séance est-ce que vous êtes toujours là-dessus ou c'est différent oui c'est on a à peu près un J-10 ça va être une séance clé puis aussi je dirais qu'à peu près cinq quatre à cinq jours avant je vais faire une autre grosse séance puis contrairement à beaucoup de monde puis tout le monde sur le circuit professionnel est vraiment surpris quand ils me voient faire ça mais comme je fais une grosse séance cinq jours avant genre mardi pour samedi ou mardi pour samedi puis dans les jours avant je fais presque rien genre je vais même pas à la piste faire des accélérations je mets même pas mes pointes je fais même pas des exercices je fais juste repos complet genre jog ou pas juste des jogs ok juste des jogs fait que tu sais je fais juste rentrer du volume facile puis encore une fois ça prend la confiance ça prend la confiance de dire que ma dernière bonne séance c'était il y a cinq jours j'ai pas besoin d'aller sur la piste faire des lignes droites de 120 en 11.9 pour me valider moi je sais que si je vais faire des lignes droites en 11.9 la veille de ma course je dépense des cartouches au niveau au niveau neuromusculaire puis des fois j'arrive le jour de la course un peu flat mais moi j'y vois avec le contraire une grosse séance longtemps avant puis après ça juste des entraînements relax puis le jour de la course même bang c'est à essayer c'est ce que j'ai fait cette semaine tu vois j'ai une grosse grosse séance mardi je cours demain puis je vais pouvoir te dire si ça marche mais pour de vrai je me sens vraiment bien d'avoir mis un gros effort parce qu'en fait ça fait un peu taper exponentiel peut-être tu remets un peu une cartouche pas le plus gros non plus parce que je pense des fois c'est trop long puis après le temps c'est pile le temps en fait que tu récupères puis le jour de la course t'es comme boum j'ai hâte d'essayer ça mais comme tu dis par exemple sur du marathon où t'as un shot dans l'année ou deux il faut l'essayer avant sur des courses peut-être plus court et ça c'est toutes des choses que t'expérimentes à travers les années puis j'en ai fait des années où je mettais les pointes la veille de la course puis je faisais des lignes droites rapides on a tout essayé ça puis on s'est juste rendu compte que les fois où j'ai bien fait c'est les fois où quasiment j'étais paresseux c'est juste une grosse séance quelques jours avant puis après ça c'est juste des jogs tranquilles puis puis c'est ça je suis sur le circuit Diamond League puis tout le monde va à la piste puis tout le monde met leurs points ils sont comme tu fais quoi je jogge autour de la piste puis moi je fais juste jogger tranquille on se voit demain on se voit demain on se voit demain à la course t'as déjà fait ça ou pas ? non moi avec Doris c'est souvent on fait une grosse séance le mardi une bonne séance le mardi puis le jeudi c'est comme un rappel plus aérobique plus aérobique mais il y a quand même de quoi mais tu vois Doris on l'avait essayé à l'époque il voulait mais c'est ça qui est dur c'est qu'en plus ça marche grave pour Charles tu vas l'essayer avec un autre athlète ça va super bien marcher ou peut-être pas du tout puis tu te trouves c'est le hasard tu te trouves ça n'a rien à voir avec ça c'est ça qui était moi je trouvais que l'aspect dans tout ça qui fait du sens pour moi c'est juste que au niveau neuromusculaire j'ai beaucoup de puissance mais quand j'utilise cette puissance-là j'ai besoin de temps pour récupérer donc même si la veille de la course c'est deux lignes droites que je fais s'ils sont assez puissantes ça va être assez pour que j'en ai un peu moins dans la batterie le lendemain puis mais tu sais il y a des athlètes mettons tu prends Marco Aurope que lui c'est une bête musculaire quelqu'un qui a énormément de vitesse il y a beaucoup de sprinteurs ou d'athlètes vraiment en puissance speed power que le moyen d'allumer leur système c'est d'aller chercher un rappel en neuromusculaire mais moi j'ai trouvé avec les années qu'en tant qu'athlète plus d'endurance et d'aérobie je suis mieux de ne pas faire ce rappel-là parce qu'après ça je suis l'espèce de puissance j'ai plus de facilité à aller chercher le jour de la course je comprends super intéressant j'aimerais parler un petit peu plus d'entraînement mais tu sais un peu plus précisément déjà je voudrais savoir pour les gens qui nous écoutent moi je le sais mais toi tu t'entraînes où au Canada je m'entraîne majoritairement à Vancouver les hivers sont plus cléments aussi là-bas j'ai une physiothérapeute de confiance puis c'est vraiment le travail en concert avec elle depuis 2020 2020 c'est vraiment l'année que j'ai décidé de passer plus de temps à Vancouver pour justement être avec elle puis ça a vraiment été le point tournant dans ma carrière où tu sais j'avais vraiment un momentum puis j'ai été capable de renverser la tendance ça a été parce que j'ai passé du temps avec elle travailler normalement sur la biomécanique puis même quand j'étais en santé pas blessé quand j'étais à Vancouver je la vois deux fois par semaine puis on fait du fine tuning donc on réaligne tout après une grosse séance je m'assure toujours que tout est bien aligné puis maintenant on fait du renforcement sur cette nouvelle biomécanique optimisée là donc tu sais pendant un bout de temps c'était de la réhabilitation c'était soigner des blessures mais là maintenant on fait la biomécanique optimisée puis c'est pour ça c'est pour ça que je travaille avec elle ok fait que toi tu sens que si t'arrêtes la physio ton corps il petit à petit prend des travers biomécanique se dégrade et là tes vitesses là tu peux pas trop te permettre oui c'est ça puis tu sais dans le fond c'est que j'ai couru pas mal d'années je dirais de 19 ans à 24 ans je m'entraînais extrêmement fort voire limite sur entraînement c'est une biomécanique qui était pas idéale donc à cause de cette espèce d'historique là plus lourd mon corps a une tendance à retourner dans ces mauvais patterns là parce que c'était une longue période de ma vie à courir c'est un mauvais pattern puis je trouve qu'un investissement que beaucoup d'entraîneurs devraient faire c'est une espèce de tu sais quand t'as un athlète jeune promoteur à 19-20 ans puis tu vois qu'il compense une blessure puis il se met à boiter un peu faut pas prendre ça à la légère faut toujours si tu soignes tôt dans le cheminement d'un athlète les dysfonctions biomécaniques c'est comme ça que tu vas t'assurer qu'il va y avoir une longévité parce que dans le fond plus tu restes biomécaniquement fort puis moins tu compenses avec des bobos mais plus c'est facile de garder mon momentum puis ne pas se blesser puis continuer à construire toujours parce que la logique c'est quoi c'est par exemple t'as mal à un tendon de la chille mais juste un à droite ou à gauche ça reste là fait que ta biomécanique vient compenser par exemple cette blessure au tendon d'Achille et du coup vu que ça reste c'est une biomécanique qui n'est pas super optimale c'est un peu ça l'idée en fait oui c'est un peu ça l'idée c'est que ton corps est un peu comme une espèce de tu sais c'est un peu comme les poupées russes puis tout le monde la façon dont ma physiothérapeute travaille tout le monde a son historique qui ramène à la première petite poupée moi ma première petite poupée c'est un pied gauche extrêmement plat qui est plus faible que le pied droit donc ça fait que mon mollet à gauche il a toujours été plus faible puis ça ça a un impact sur toute la chaîne postérieure sur ma jambe gauche puis quand mon pied gauche mais comme on s'assure que on s'assure toujours que mon pied gauche est bien dégagé puis là maintenant dans mon entraînement c'est vraiment intégré que les exercices de force pour mes deux pieds mais surtout mon pied gauche pour essayer de de compenser le fait qu'il est plus faible mais ce pied gauche a tellement amené de problèmes puis il y a des années c'était comme il était tellement pas bon la proprioception à gauche était tellement pas bonne que je le surchargeais à droite puis éventuellement à droite en 2019 j'ai eu une fracture de stress dans dans l'articulation sous ta l'air dans mon pied droit que j'ai pas couru pendant six mois puis c'est ça c'est juste parce que ma jambe gauche était tellement rendue faible que tout mon poids était shifté à droite c'est la droite qui prenait tout puis là éventuellement j'ai eu une fracture de stress-là puis j'ai eu problème t'as ondaché la gauche à droite déchiré au mollet à gauche déchiré au mollet à droite puis toutes ces blessures-là c'est un peu une dynamique une dynamique dans ton corps ton corps essaie de compenser puis moi mettons ma première petite statuette de poupée russe c'est mon pied gauche là éventuellement ça a été j'avais des problèmes de hanche droite parce que je compensais plus à droite puis là éventuellement vu que ma hanche droite n'allait plus bien mais là boum déchiré au mollet gauche c'est des choses c'est un cercle vicieux mais tout part du même point mais tout est lié aussi tout est lié exactement pour remonter la cause j'imagine que c'est ta physio qui a fait ce travail aussi avec toi pour comprendre l'historique c'est presque une psychothérapie mais physique tu dois vraiment faire le souvenir il y a six ans ah oui ok c'est que ça j'ai j'ai une ex-conjointe elle a consulté cette physiothérapeute là aussi puis elle s'était cassée la cheville dans un accident de ski je pense quand elle était jeune toute la mobilité dans la cheville était quasi nulle puis on courait dans les mêmes années dans le rougeur puis elle a eu une déchirure complète de l'ischio jambier dans l'autre jambe puis c'est juste parce que la mobilité dans cette cheville elle n'était pas là puis toute la compensation allait de l'autre côté tu sais c'est vraiment du travail biomécanique appliqué dépendant de biomécaniquement c'est quoi tes faiblesses puis c'est ça éventuellement quand t'as ta poupée russe tu défais les couches puis t'as ta dernière petite poupée puis nous on est rendu là on sait que mon pied gauche c'est le plus faible on garde un oeil sur mon pied gauche puis on renforce le tout on a une biomécanique un peu optimale puis en muscu au jour le jour dans les jogs on essaie de renforcer cette biomécanique là mais c'est sûr que des gros entraînements comme spécifique 5000 ça rentre dedans puis tu peux être magané après puis c'est pour ça que je m'assure d'être pas trop loin pour aller la voir puis s'il y a un entraînement dur je reçois les traitements en conséquence ça te prend vraiment un bon physio pour arriver à faire moi j'en ai pas rencontré il faut qu'ils soient spécialisés un peu en course aussi qu'ils connaissent bien la biomécanique de course je dirais que cette physio là c'est comme une deuxième mère pour moi je passe beaucoup de temps avec quand je suis à Vancouver puis c'est la seule personne que j'ai rencontrée dans le milieu qui fait sa tâche comme nous les Olympiens ou les athlètes de haut niveau on l'a fait l'intensité qu'on amène tous les jours à l'entraînement elle l'amène en physiothérapie puis si tu es vraiment blessé puis tu as besoin de trois heures de traitement elle va te donner trois heures elle a travaillé aussi avec Mohamed Ahmed Marco Aropp Evan Dunphy tous les médaillés font demi-fond présentement au Canada comment les gens est-ce que c'est toi qui as passé le mot au gars ou c'est genre les connus c'est du bouche à oreille puis maintenant dans le milieu de la course à pied elle est assez connue elle vient à Montréal c'est une québécoise peut-être qu'elle est le passage des fois elle parle français ou pas ? oui ce serait pour la voir sur le podcast c'est un genre super intéressant c'est quelqu'un qui est extrêmement humble qui aime travailler dans l'ombre puis elle est comme quand elle voit Mo faire sa médaille quand elle voit Marco faire sa médaille puis elle espère que je fasse une médaille un jour c'est ses moments à elle mais elle ne recherche pas tant le spotlight moi j'aimerais ça l'entendre sur un podcast parler je comprends on pourrait le faire sur la vidéo ok trop intéressant là j'aimerais un peu que tu en fait j'avais une question d'abord le fait que tu t'entraînes loin du Québec est-ce que c'est des fois difficile de ne pas avoir ton coach en présentiel qui te voit là sur le terrain ? je suis quelqu'un de très indépendant puis je pense que si je n'étais pas un athlète indépendant ça deviendrait difficile je connais beaucoup d'athlètes qui ont besoin d'une espèce de feedback positif constant pour garder de la motivation un peu comme une carotte qui chasse puis moi je n'ai pas besoin de tout ça de moi mon plan puis je vais le faire puis on va s'en parler après ce que j'ai trouvé dur par moments c'est de ne pas trop avoir de partenaires d'entraînement c'est quelque chose c'est toujours tout seul du coup ou des fois tu partages des sens avec des gars quand même ? il y a quelques années jusqu'à l'année dernière je m'entraînais quand même un peu avec Lucas Bruchet qui a couru au jeu en 2016-2021 puis il a pris sa retraite il vient me tirer en vélo sur la piste pour mes grosses séances ça c'est quand même cool puis je suis très reconnaissant qu'il le fasse mais il y a quand même des journées où je fais des double threshold où j'arrive à la piste je fais mon warm-up sur la piste je fais mon premier threshold sur la piste cool dans sa piste je m'envoie chez nous je reviens l'après-midi je fais la même chose c'est 35 km sur piste 7 fois demi le matin 25 fois que tu mets ça puis je suis seul puis ça c'est long 35 kg sur une piste me, myself and I c'est moi-même et moi-même et rien d'autre ça serait le fun d'avoir de la compagnie mais il faut que tu trouves des gars qui courent à ces allures-là puis malheureusement il y en a plus beaucoup mais comme disait Kobe Bryant c'est pas à propos de ce que tu voudrais faire tout dépend de ce que tu dois faire j'arrive sur la piste c'est ce que je dois faire je le fais même si j'ai aimé ça avoir des training partners ça sera une autre fois puis il y a des bons puis des mauvais côtés aussi parce qu'on en parlait l'autre fois quand t'es seul tu te pousses peut-être un peu moins t'es plus en contrôle il y a moins de risques de blessure de overtraining quand t'es avec du monde en tout cas c'est mon expérience je pousse beaucoup plus que je devrais parce que je veux être avec le monde en avant il y a des bons et des mauvais côtés des deux moi je trouve qu'un bon côté justement tu peux être plus en contrôle puis si t'as une exécution spécifique à toi il n'y a pas quelqu'un dans ton training qui va un peu te bousiller ça mais d'un autre côté quand tu fais une fois par semaine un double threshold t'es tout seul pendant 35 km t'enchaînes ça sur des semaines il y a aussi une fatigue accumulée à l'ennui comme ça c'est ça le mental puis ça c'est quelque chose qui a changé aussi avec l'âge j'ai plus des cartouches infinies de motivation j'exécute encore très bien mes entraînements mais si je peux avoir un coéquipier ça me fait tellement plaisir parce que ça fait longtemps que je fais ça puis il y a une espèce de fatigue accumulée d'une carrière complète que je sens qui s'accumule puis une journée où je ne suis pas seul sur la piste ça fait du bien je comprends totalement parce que quand j'ai commencé au final je n'en ai pas parlé mais quand j'ai commencé la course le cross country au bout de trois mois je suis parti dans une course ma première course je pense que c'était sur les plaines au Québec puis je pense toi c'était dans tes ma première course c'était en 2014 c'est que je pense c'était dans tes dernières années peut-être même la dernière universitaire puis je me suis fait la paix par Charles et ses amis aucun respect sur le plan c'était un 8 kg il y avait 4 boucles de 2 à l'époque c'était comme ça je pense que ça a changé depuis puis genre moi je suis parti à la course super confiant en mode franchement c'est sûr je peux faire un middle pack et tout puis genre je pense quand j'ai commencé le dernier tour j'entendais tout le monde qui était comme super affolé avec les cloches puis je cours pas si vite il me semble puis en fait c'était Charles qui arrivait avec les gars de l'époque avec Boisvert etc c'était une vieille équipe puis j'étais comme what the fuck les mecs qui courent à peut-être 3'5 3'10 ces trucs-là puis moi j'avais fait 4'35 de moyenne j'étais déprimé c'était un parcours qui est pas facile aussi puis c'était mot tu sais je pense que ça fait partie des souvenirs qui a fait que je me suis entraîné fort après ça m'a motivé parce que je me suis dit s'il y a des mecs qui peuvent courir à ce pace-là il faut que je l'essaye ça doit être trop cool de courir à 3'5 3'10 sans cross je pense que des fois ça passe un peu par des frustrations de l'ego en tout cas pour moi ça marchait comme ça je trouve un souvenir vraiment fou en tout cas j'aimerais qu'on parle un peu de votre philosophie d'entraînement et ça tombe bien parce que tu parles du double seuil puis le double seuil en ce moment on entend tout le temps peut-être un peu trop c'est devenu presque un peu intense l'entraînement norvégien on a fait un podcast ici sur l'entraînement norvégien ça fait longtemps que vous le faites comment ça a évolué votre philosophie est-ce que je pense que ce que tu fais aujourd'hui et ce que tu faisais il y a 10 ans c'est pas exactement non c'est pas pareil j'ai définitivement une approche plus aérobique à l'entraînement depuis 2020 et 2021 on a ajouté le double seuil au printemps 2022 puis on on l'utilise pas à l'année longue il y a certains moments dans l'année où on juge que ça vaut la peine de l'utiliser disons comme à l'automne dans la période où je fais juste reconstruire ma forme de base comment vous dites les français les français vous dites la caisse faire de la caisse faire de la caisse dans le fond à l'automne ce qu'on va faire c'est qu'une séance dans la semaine ça va être du seuil mais on va chercher vraiment un haut volume pour une séance ça va être tu sais 8 ou 9 fois 2 kilos ou genre 5 fois 3 kilos ou 4 fois ou 3 fois 5 kilos donc on va entre 15 et 20 kilomètres d'intensité mais en une séance ok d'accord à l'automne je m'habitue à courir ces longues distances là en une séance puis là après ça quand on arrive à la saison d'hiver ou à la saison de printemps où là il y a plus d'intensité qui embarque sur piste donc on va chercher de l'intensité sur piste 1500 ou 5000 ce qu'on fait c'est que là on va vers le double seuil pour avoir pour avoir une espèce de stimulus sur plusieurs pistes différents donc le matin ça va être au lieu de 9 fois 2 kilos bien le matin on va faire 5 fois 2 kilos puis l'après-midi ça va être des 400 en 65 ou 66 ou des 200 en 28 puis ça c'est une manière de toucher la vitesse mettons 65 ou 66 c'est de la vitesse de 10 000 pour moi des 28 c'est plus ou moins de la vitesse 1500 puis on joue avec les récup pour que justement mon niveau de lactate ne monte pas puis ça permet de toucher du rythme spécifique course sans pour autant que ce soit un entraînement extrême intense puis on va chercher un gros volume ça c'est comme la journée de volume dans la semaine vraiment volume aérobique puis l'autre séance dans la semaine bien là ça va être on se met complètement à bloc sur la piste donc puis l'automne où je fais des seuils mais plus long c'est vraiment important dans le build-up parce que après ça quand on change pour un double seuil je suis capable d'encaisser le volume encaisser le volume pour moi c'est plus un problème puis si mon niveau d'effort reste sous le seuil de 3 ou 4 molles même si je fais 35 km dans ma semaine je récupère super bien de ça parce que j'encaisse le volume de ma manière puis l'intensité ça reste qu'elle est extrêmement basse puis là ça fait que l'autre entraînement dans la semaine je suis relativement frais parce que j'ai pas accumulé de lactate dans cette grosse journée aérobique là puis là l'autre séance là on va vraiment à fond puis j'ai deux questions la première est-ce que tu peux juste rappeler pour les gens qui nous écoutent la proportion d'aérobie versus anaérobie pour le 1500 mètres que je sais que les gens sont toujours surpris quand on leur dit c'est 80 à 90% dépendant de ton profil mettons quelqu'un comme Marco Aurob qui ferait un 1500 probablement qui serait plus à 80% aérobie 20% anaérobie grosso modo mais pour quelqu'un comme moi probablement que ça tend plus vers le 80 à 90% d'aérobie donc la préparation pour un 1500 ça reste que ça doit majoritairement être en aérobie puis moi je trouve qu'une des preuves de ça c'est que la fameuse nouvelle approche avec les doubles seuils où tout le monde s'est mis à faire des doubles seuils ou du moins tout le monde s'est mis à avoir une approche plus aérobique à l'entraînement tout le monde comme des malades à 3.32.9 cette année je suis 34e sur la liste mondiale à 3.32.9 alors qu'en 2015 à 3.34 j'étais 19e sur la liste mondiale donc toi tu crois vraiment que la hausse des performances elle est due à un peu peut-être que la Norvège là c'est fou ils ont influencé tout le monde tu sais qu'il y a 5 millions d'habitants en Norvège je regarde ça il y a moins de Norvégiens que de Québécois tu as vu le nombre c'est Montréal quasiment c'est fou là genre tu sais tu dis c'est tout petit pays ça peut pas vraiment être dû à un pool d'athlètes qui est énorme d'une certaine façon dans le fond c'est que je pense que sans que ça soit juste les doubles seuils il y a une plus grosse emphase aérobique qui a été mise de l'avant puis tout le monde court vraiment plus vite à cause de ça puis je trouve que quelque chose d'autre qui valide ça aussi c'est que les méthodes d'entraînement des années 90-2000 étaient axées sur l'entraînement très haute intensité en aérobique trois fois par semaine si tu pouvais faire l'entraînement de sprint trois fois par semaine comme un malade c'est ça qu'on prescrivait pour du 1500 mais le problème avec ça c'est que les meilleurs au monde oui ils faisaient ça mais aussi ils étaient sur le PO le PO ce que ça fait ça fait en sorte que t'as pas besoin de faire d'entraînement à aérobique parce que ton aérobitude là c'est dans tes bleus rouges donc toutes ces données-là à mon humble avis je suppose plus qu'autre chose mais moi c'est mes remarques personnelles que j'ai faites à travers les différents courants d'entraînement les différentes philosophies à travers les années avec les résultats qu'on attache à ça il y a un biais dans comment les gens se sont entraînés dans les années 90-2000 parce que les meilleurs courants au monde et les meilleurs coachs utilisaient de l'EPO puis des drogues qui faisaient en sorte qu'on pouvait remplacer l'aérobie par de l'anaérobie fait qu'on a déduit des vérités sur un échantillon qui a été biaisé par l'EPO en gros fait qu'en fait ça marche pas parce que les conditions étaient trop différentes mais ça fait vraiment du sens en fait c'est une hypothèse qui est intéressante quand même que j'avais pas spécialement entendu là on parle pas beaucoup de ça mais que si tu recopies les meilleurs mais que les meilleurs te disent pas tout si dans le fond la majorité si on dit que malheureusement la majorité des coureurs des années 90 qui ont couru en bas de 3'30 étaient sur de l'EPO mais que eux tu sais faire 3'29 en 1990 t'étais le 2 tu sais comme la masse critique des coureurs après toi à cette époque-là était à 3'35 3'36 puis tous les gars qui faisaient 3'35 3'36 s'entraînaient comme le gars de 3'29 mais il n'y avait pas le PO pour faire 3'29 tandis que là tout le monde a décidé de mettre plus d'emphase sur une préparation aérobique tout d'un coup la masse critique elle a avancé drastiquement on parle d'un standard olympique qui était à 3'36 maintenant le standard olympique est à 3'33.5 ouais puis même au marathon ça passe de 2'11'30 à 2'8 bas là je trouve ça tellement fou puis je pense que si jouer je prends par exemple Mohamed Katir j'ai un peu suivi à quel point il avait changé sa philosophie maintenant à l'entraînement tu le vois avec le lecteur de l'acteat 25 fois 400 le soir 7 fois 1000 exactement les méthodes norvégiennes puis plein de gens associent ça au fait qu'ils se dopent moi j'en sais rien mais à la fin il a appliqué une nouvelle philosophie aussi puis s'il mélange les deux c'est encore mieux quand je dis c'est encore mieux c'est encore plus rapide ça va être coupé ou repris ouais c'est super intéressant cette hypothèse là parce que tu sais moi quand je publie des contenus sur Jacob des fois tout de suite c'est le truc EPO dopage qui arrive mais pour moi c'est pas nécessairement cohérent de dire dopage sachant qu'ils ont une philosophie qui est tellement différente aussi j'avais analysé l'entraînement de Jacob quand même en détail puis je pense que ce que tu fais aujourd'hui il faisait déjà enfin c'est pas tout en ayant du respect il faisait déjà 16-17 ans avec un peu moins de volume mais je sais qu'à 14-15 il faisait déjà 140 par semaine puis toi c'est à peu près ce genre de volume que tu fais je pense si on prend nos 10 dernières années les deux non mais peut-être pas 10 parce qu'il y avait 12 ans mais genre mettons les 7 dernières années je pense qu'il y a eu plus de constance à l'entraînement que moi j'en ai eu je pense qu'il a de ce que j'ai entendu en parlant avec un autre Norvégien Sondre Moen quand j'étais au Kenya on était dans le même hôtel il me disait que Jacob constamment il était entre 7000 et 7500 par an puis c'est ce que j'ai fait cette année en faisant du marathon puis c'est huge oui c'est beaucoup tu sais toi combien par an en général pas quand t'es blessé il faudrait que je regarde mon travail j'imagine je suis pas vraiment bon avec mes mais c'est du 140 que tu fais dans tes plus grosses semaines parfois plus dans le fond l'automne l'automne hiver ça va être 130 140 après ça il y a une période au printemps ça va être 130 140 aussi mais après ça mois de mai on tombe à plus à 120 mois de juin 110 ça varie quand même pour un athlète de ton niveau au final c'est pas si haut que ça c'est ça qui est fou tu performes très bien avec ça au 1500 il y a un peu des deux il y a du monde qui à 90 90 100 km par semaine ça se passe bien puis il y en a d'autres que moi on dirait on aurait dit que mon mon sweet spot c'était vraiment 130 si je vais plus haut que 130 ça commence à tirer un peu partout fait qu'on est mieux de viser comme on voit ça c'est qu'on est mieux de viser une constance à 130 sur plusieurs semaines que de faire 10 mètres à 160 après ça bing tu retombes à 100 donc 130 mais ça c'était 2023 l'année d'avant c'était quasiment plus 125 120 peut-être que cet automne on va essayer de pousser la moyenne plus autour de 140 fais-tu de la muscu avec ça ou oui et beaucoup d'exercices de réhabilitation avec ta une grosse partie de mon programme c'est exercice de contrôle de réhabilitation mais aussi un gros changement que j'ai fait en 2023 c'était de vraiment commencer à pousser de la fonte en muscu j'ai terminé 2022 j'étais un peu insatisfait de ma saison puis là quand j'ai rencontré ma physiothérapeute à l'automne elle m'a montré une vidéo sur son téléphone qu'elle avait pris elle était allée traiter Mohamed puis certains courants barmen en Oregon est-ce que c'est Grant Fisher et tout ça oui donc elle me montrait une vidéo de Grant Fisher qui squattait à peu près 200-250 livres là elle a dit elle m'a montré ça elle m'a dit c'est tout ce qui manque dans ton programme présentement on a travaillé beaucoup sur la stabilité la réhabilitation ton contrôle là il faut vraiment aller chercher en force puis 2023 j'ai commencé à pousser quand même fort en muscu tu fais combien au squat quand tu le mets pas sur ton max mais mettons quand t'as 4 ou 5 rèpes tu sais à peu près c'est juste pour me comparer est-ce que tu es vraiment dans le fond ma série de squats c'est comme je descends je descends en 3 temps après ça j'arrête puis je reste assis 3 temps puis après ça j'explose en montant ok donc c'est comme un isome avec explosion je peux pas non plus charger énormément sur ce genre j'ai piqué cette année à deux plates de chaque barre donc 45-45 de chaque côté 150 à peu près 250 parts ouais ouais je suis à 150 je suis pas bon là c'est fou là mais j'aime bien me comparer parce que moi j'ai l'impression d'être fort tu sais je mets une plate de 45 une plate de 45 puis je trouve ça vraiment lourd déjà mais en fait on est faible les coureurs on fait pas de muscu t'as déjà fait toi pas beaucoup des trucs lourds comme ça tu seras surpris la première fois que tu mets la barre sur les épaules avec même pas des plates de 45 c'est surprenant c'est quand même inconfortable c'est pas comme si on avait du rembourrage sur le dos aussi une barre avec deux plates de chaque côté ça fait mal puis en plus moi je le fais explosif fait que je saute puis ça me ramasse la colonne à chaque fois c'est pas mettons que la musculation c'est pas ma période préférée dans la semaine mais il faut le faire comme tu dis il faut le faire j'avais une question sur pic de forme parce qu'on entend beaucoup parler de pic de forme puis c'est un concept qui est dur à cerner en fait parce que physiologiquement parlant on sait pas exactement ce qui se passe sur un pic de forme mais en tant qu'athlète on sait ce que c'est un pic de forme c'est que c'est un peu ça c'est quoi ton avis sur combien de temps on peut maintenir un pic de forme je sais que ça dépend des gens et tout moi ce que j'ai vraiment aimé dans mon propre programme depuis qu'on a passé une approche plus aérobique puis plus axée sur un volume constant c'est que des pics de forme il n'y en a plus tant que ça ok littéralement si tu gardes un volume constant à l'année longue dans le fond tu peux te donner un pic de forme mettons rendu au mondiaux mais le reste du temps si tu t'assures d'avoir un volume assez élevé puis de le maintenir t'as moins une saison un peu une saison j'ai juste le terme rollercoaster en anglais parce qu'il y a des hauts puis des bas en dents de scie ouais tu sais comme c'est quelque chose qui me vient en tête c'est quand je connaissais plein de monde que leur volume variait beaucoup dans l'année ils faisaient un gros camp à Flagstaff au mois d'avril parce qu'ils faisaient une grosse course après leur camp à Flagstaff mais eux autres c'est comme si c'était tellement un gros effort pour eux de monter de volume pendant 4 semaines qu'après leur camp à Flagstaff tout le reste de la saison c'est pfft trop de fatigue d'un coup ce qui peut faire piquer ou des fois pas du tout et après boum puis le revenir de cette espèce de baisse c'est quelque chose aussi qui est extrêmement difficile ce qui est difficile dans la course à pied c'est pas de maintenir une constante c'est de travailler avec les fluctuations puis moi je l'ai dit cet été à mon coach Félix-Antoine les semaines que j'ai eu le plus de misère cet été c'était pas les semaines que j'étais à l'aise à 130 km au mois de mai c'est quand je suis revenu je suis revenu au Canada après mes courses en France puis pendant 2 semaines j'avais fait des semaines de 100 kg puis là il m'avait demandé de faire une semaine de 130 ça ça m'avait j'avais tellement trouvé ça difficile parce que c'est géré les hauts puis les bas puis si t'as une approche plus axée sur le volume comme Jacob il fait Jacob son volume il change quasiment jamais à l'année puis probablement qu'il fait juste baisser rendu au Mondial rien d'autre puis ça ça fait que ton pic tu l'as à un endroit précis puis t'as tellement travaillé pendant longtemps au cours de plusieurs mois que tu sais que tu peux tu peux vraiment être sur cette vague-là puis surfer cette vague-là sur moi j'ai quasiment envie de dire comme 2-3 semaines puis c'est comme ça que je l'ai expérimenté cette année tu sais j'étais arrivé au Mondial au Mondial quand je me suis senti plus reposé j'ai vraiment senti que j'avais des jambes j'avais de la puissance puis après les Mondiaux j'ai fait des bons entraînements de piste mais mon volume c'était je me suis dit comme après les Mondiaux moi c'est comme c'est le temps de l'année où j'ai du plaisir les courses de post-saison c'est là qu'il y a le plus d'argent c'est là que tout le monde est comme moins stressé parce qu'on court plus après des standards tout le monde puis tu sais les Mondiaux sont faits donc il y a vraiment moins de tension dans les compétitions puis après les courses le monde sort ils vont prendre quelques drinks il y a vraiment une ambiance plus relax les courses c'est plus le fun de l'année puis tu sais c'est comme si tu t'entraînes comme un malade pendant neuf mois tu arrives au Mondiaux à ton pic puis après ça si tu as eu un volume constant pendant neuf mois tu peux vraiment juste surfer cette vague-là pendant deux ou trois semaines puis tu sais mon 2000 mètres mais deux semaines avant probablement que mon volume c'était 70 ou 80 kilos dans la semaine vraiment tranquille ok c'est intéressant fait qu'une façon de provoquer le pic dans le fond ce serait juste un moment de réduire la charge tu trouves un moment dans l'année où c'est important d'être reposé mais le reste de l'année tu t'arranges pour que le volume soit toujours là puis mais ça ça veut dire que si c'est des courses en début de saison qu'il faut que tu fasses bien sachant que tu gardes ton volume haut ça veut dire que ton intensité doit passer de pas mal donc tu dois choisir tes priorités ok parce que c'est vrai que dans la philosophie française je sais pas si t'as déjà entendu le terme VMA mais sûrement on en revient pas trop au Québec mais c'est VMA 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 moi je coach pas mal d'athlètes puis quand ils arrivent c'est je veux faire de la VMA mais ce que tu vois en fait c'est que c'est très anaérobique l'entraînement en France même si ça commence à changer puis les gens ils veulent avoir des pics de forme toutes les deux semaines parce que toutes les deux semaines ils veulent faire un 10 km à fond tu vois puis c'est vrai que ce que j'ai remarqué c'est qu'on commence à réduire le volume en fait ça prend du temps parce que tu peux pas passer de 40 km à 100 km tu peux mais c'est vraiment pas idéal c'est difficile c'est les variations en volume qui rendent l'entraînement difficile puis même je pense qu'il y a des trucs un peu hormonaux qui se passent là tu sais quand tu augmentes le volume j'ai l'impression que des fois t'as juste plus moi je me défend mieux à 180 des fois qu'à 120 je sais pas mon corps il est juste fait comme ça pour le marathon parce que c'est beaucoup moins d'intensité fait que c'est plus facile de faire du volume pour le marathon puis quand tu descends à 90 km même pendant 3 semaines t'as l'impression d'avoir perdu ta forme ça fait aucun sens alors que ça fait genre 10 semaines que t'es constant c'est un sport qui est il n'y a pas de cadeau c'était 2-3 semaines j'ai couru un record nord-américain j'ai pas couru pendant 8 jours puis mon premier jog en retour que j'ai fait il y a 3 jours c'était épouvantable comme si j'avais oublié comme si j'avais oublié de courir il me boitait c'est ça c'est assez ingrat comme sport c'est le terme que je cherchais c'est ingrat comme sport tantôt on a parlé ça je trouve ça quand même intéressant la qualité la plus essentielle pour devenir bon puis moi personnellement je trouve que c'est la résilience puis je sais que pendant je sais pas où j'ai vu ou lu ça mais que ça t'a pris 8 ans pour faire un PB puis ça j'ai trouvé ça vraiment vraiment incroyable de voir tout le cheminement pour justement arriver à faire une seconde de plus rapide sur ton 1500 peut-tu nous parler un peu de ça ton cheminement qu'est-ce qui t'a motivé aussi pendant ces 8 années-là pour revenir à ce niveau ah puis les doutes peut-être tu en as eu oui oui il y en a eu évidemment dans ces 8 années-là c'était pas c'était pas juste 8 années de misère quand même 2016 à 2020 il y a eu beaucoup beaucoup de blessures mon niveau de performance a baissé c'est noir sur blanc ça ça a été extrêmement difficile parce que là je me suis demandé est-ce que je vais devenir meilleur un jour est-ce que je devrais continuer tout ce genre de doute-là mais tu sais à chaque fois que je pouvais faire 3 mois d'affilée je sentais que j'en ai juste pas besoin de tant que plus que ça puis je vais revenir à un bon niveau puis c'est ça j'ai toujours eu cette conviction-là que je pouvais revenir puis c'est ça qui m'a comme gardé motivé à long terme puis à partir de 2020 c'est là que la tendance s'est revirée j'ai commencé à être de plus en plus en santé puis être capable d'accumuler de l'entraînement puis même si mon record personnel est juste arrivé cette année tu sais en 2021 puis 2022 entre ces deux années-là j'ai couru des records personnels sur 1000 miles 3000 5000 2000 10 000 il manquait juste le 1500 c'était comme c'était un peu insultant mais je savais que mon niveau en tant que coureur objectivement avait énormément augmenté parce que tu passes pas tu passes pas de 13-30 à 13-12 puis c'est sûr qu'il y a un effet c'est ton 1500 puis tu sais mon mile était même meilleur j'ai fait un bon 1000 mètres fait que c'était juste par manque d'opportunité puis ça rendait le tout assez frustrant mais au moins en 2021 puis en 2022 je savais que mon niveau de forme augmentait c'est ça puis j'étais pas je rêvais pas en couleur de me dire que je devenais meilleur puis que j'avais passé le creux de la vague quand même c'est vrai que t'as fait quand même un 28-12 aussi je pense sur 10 000 est-ce que c'est un objectif de casser le 28 un jour quand même oui quand même c'est quand même une belle barrière quand t'es dans les 27 il n'y a pas beaucoup de gars qui sont les 27 oui je suis d'accord puis c'est le 28-12 je l'ai fait j'étais lièvre dans la course donc j'ai mené toute la course c'est le genre de lièvre qui qu'à la fin c'est ça donc je pense dans une course où il y a un peloton et tout c'est définitivement j'approche un peu comme les dernières années de ma carrière puis j'ai évidemment un genre de bucket list des choses comme ça comme faire en bas de 28 certaines courses sur route en bas de 13 en bas de 13 je pense que l'année prochaine ça risque d'être l'année où on va l'essayer après t'as moins si tu finis ta carrière t'as fait en bas de 13 t'as fait en bas de 28 t'as fait en bas de 3-30 il n'y a plus de barrière enfin je veux dire il n'y a plus de max tu ne vas pas faire en bas de 12 mais tu sais c'est sur moi quand même l'athlétisme de haut niveau parce que probablement le sport de haut niveau parce que surtout les gars qui étaient sur la ligne de départ aux champions du monde en première ronde fait que même celui qui était arrivé qui était classé 55e qui est arrivé 55e à part si tu gagnes personne n'est satisfait j'en connais pas un qui est satisfait il y a un fameux documentaire sur El Gourouge qui parle comment sa médaille d'argent en 2000 c'était le pire jour de sa vie je me rappelle quand j'étais plus jeune j'étais comme comment peux-tu dire ça et maintenant tu comprends je le comprends je serais probablement jamais satisfait c'est la réalité puis ça va prendre probablement quelques années après ma carrière que là je n'aurais pas couru que là le monde va commencer peut-être que je vais avoir des honneurs post-carrière que là je vais comme faire peut-être que finalement ce n'était pas si pire que ça mais on est dur à satisfaire mais je pense que quand même l'insatisfaction c'est le moteur du haut niveau personnellement c'est ce que je crois je suis comme la personne je ne suis jamais content de mes pères puis le jour où je suis content de mes pères je l'ai toujours dit je pense que c'est le jour où tu as besoin du sombre aussi je pense des trucs sombres puis je pense que tu peux être insatisfait puis fier de tes chronos aussi un jour je pense dans 3-4 ans après ta carrière mettons peu importe l'âge tu prendras de recul et tu te feras shit sommes 28 c'était vraiment quelque chose ou 3-32 etc mais c'est sûr que ça prend du recul Charles à moins que tu aies quelque chose que tu veux partager ou sur n'importe quoi avant qu'on close là non ça va on a fait le tour pas mal beaucoup de sujets intéressants ouais puis on aurait pu creuser plus mais honnêtement c'est déjà très très bien je suis très content il faut qu'on libère Charles parce que déjà tu as un jog à faire parce qu'en fait Charles il est à Montréal parce que demain tu paces le semi-marathon de Montréal en 1h40 c'est ça oui penses-tu y arriver je pense y arriver c'est de l'endurance dans le fond dans le fond ce qu'on ne dit pas c'est que il y a déjà un lièvre pour 1h40 puis moi je fais juste m'ajouter à lui fait que dans le fond moi je ne suis pas tant un lièvre je fais juste suivre le lièvre parce qu'1h40 ce n'est pas un rythme que je ne fais jamais c'est quoi comme allure ? c'est 4'44 au kilomètre ok 4'44 donc moi je suis le lièvre je suis un lièvre mais je suis un lièvre c'est la masse sur laquelle le lièvre s'arrête ou dépérit c'est la masse sur laquelle parce que je ne pense pas que tenir 4'44 constant c'est quelque chose que je serais capable de faire ouais tu as besoin d'une montre je pense ok c'est cool le fait qu'on va te voir à l'arrivée je pense comme l'année passée peut-être tu fais le semi ou le marathon ? moi je fais le semi mais c'est un entre enfin tu sais j'ai fait 170 kilos cette semaine donc clairement je ne suis pas 100% frais mais j'ai fait la technique dont on a parlé aujourd'hui grosse séance mardi course dimanche ok on va sourire ça c'est pas à fond merci merci aux gars merci à Pat pour co-animer merci à Charles Pontontant qui est très précieux et merci à tout le monde qui nous écoute vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes Spotify Apple Podcast Amazon Music et j'en passe merci encore les gars c'était trop cool et on se voit dans un prochain épisode ciao Sous-titrage ST' 501